Bonjour à tous, j'espère déjà que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence sur la bière et sa place dans la restauration. Donc pour que tout se passe bien, comme vous l'avez vu, c'est vrai que comme on est sur une conférence avec pas mal de monde, là il y a encore du monde qui commence à arriver. Ce que je vous demanderai, c'est systématiquement de couper et vos micros et vos caméras de façon à ne pas avoir de perte sur le réseau. Et puis pour tout ce qui est questions, vous avez le chat qui est accessible. Et moi, je restituerai directement les questions à Antoine de façon à ce qu'il puisse y répondre au mieux. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'aura pas pu répondre parce que trop de questions ou parce que ça risquerait de prendre trop de temps. Ce que je ferai, je ferai un récap après la conférence. Et puis je vous communiquerai justement le listing des questions avec les réponses qui vont avec. Donc la conférence, elle va se dérouler sous la façon suivante. On va avoir toute une partie sur les points historiques. La bière aujourd'hui dans la restauration, un petit peu de fabrication, d'élaboration, de façon à voir un peu mieux comment la bière est élaborée. Les bières et les différents styles de bière. On va avoir un passage aussi avec les accords « mais bière ». Et pour finir, la bière au restaurant avec des questions-réponses tout au long, bien évidemment, des différents sujets, mais également à la fin si jamais il y a des questions sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne. Je vais vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, qui est Antoine Vidal et qui est un ancien élève du CFA Médéric et qui maintenant est brasseur birologue. Et donc, je vais lui laisser la parole de façon à ce qu'il se présente de façon un peu plus complète et puis de façon à ce qu'on puisse après enchaîner sur la conférence. Vas-y Antoine, c'est à toi si tu es prêt. Bien sûr, merci Christophe. Merci pour votre accueil aujourd'hui et de pouvoir partager ce moment qui, j'espère, sera sympathique et instructif pour tout le monde. Bonjour à tous, moi c'est Antoine Vidal. Donc effectivement, j'ai été élève du CFA Médéric il y a une petite dizaine d'années, un truc comme ça. Donc moi, j'ai été élève en tant que cuisinier puisque j'ai terminé au CFA Médéric en passant en fait un BTS hôtellerie-restauration. Et donc, mon métier à l'époque et les années après, ça a été d'être cuisinier. Il se trouve que j'étais déjà passionné par la bière à l'époque. J'ai eu l'occasion, avec l'aide du CFA et de Christophe, de pouvoir passer un concours qui à l'époque était le concours de biérologie à Hineken, qui très clairement m'a mis le pied à l'étrier dans le milieu brassicole, en parallèle de mon métier de cuisinier. Donc j'ai commencé ensuite à la suite de ce concours que j'ai pu remporter. J'ai été lauréat du concours, donc c'était en 2013. J'ai pu commencer à faire un petit peu de consulting en biérologie à la suite du concours, tout en restant cuisinier, c'était mon métier au quotidien. Et mon objectif à partir de là a été de vraiment rentrer à plein temps dans le monde brassicole et de devenir brasseur. Donc j'ai continué à faire de la biérologie, à me perfectionner, à rencontrer les brasseurs, à faire des stages opérationnels pour fabriquer le produit. Et puis le cap a été définitivement passé en 2016, où j'ai passé un diplôme universitaire d'opérateur de brasserie à l'Université de La Rochelle. Je vais y arriver, pardon. Et dans la foulée, j'ai été engagé en tant que brasseur par le groupe Les Trois Brasseurs sur Lyon pour prendre les rênes de la brasserie d'un des nouveaux établissements, nouvelle génération, qu'ils avaient ouvert à Éculi au nord de Lyon. Donc j'ai été là-bas pendant trois ans et demi, quasiment quatre, avant d'être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire associé co-gérant à Montpellier, de la filiale sud de la société L'Échappé-Bière. Donc L'Échappé-Bière, c'est aujourd'hui mon emploi, c'est là où je travaille. Donc je suis, comme je l'ai dit, associé dans cette entreprise. Donc je ne suis plus brasseur aujourd'hui, je suis expert en bière, puisqu'on fait, nous, sur L'Échappé-Bière, du tourisme, de l'événementiel et de l'expertise brassicole. On a trois pôles de services qui sont ceux-là. Donc là, normalement, il y a une petite slide qui va vous rappeler un petit peu ce qu'on fait à L'Échappé-Bière, qui va apparaître. Donc voilà, trois pôles. Notre crédo, en fait, à L'Échappé-Bière, c'est de vraiment valoriser le produit bière sous toutes ses coutures, de le promouvoir et de faire en sorte que le maximum de gens puissent le découvrir et le comprendre. Donc il y a tout un aspect à la fois ludique, mais aussi pédagogique. Et donc on s'adresse à la fois au grand public sur des activités qu'on a de loisirs autour de la bière, pour vous donner un exemple, on pratique des jeux de pistes, des rally-bières au cœur des villes dans lesquelles on est implanté. Donc à Montpellier, nous, on a un rally-bière tous les samedis où les gens s'inscrivent et pendant trois heures vont découvrir la ville et découvrir la bière, sa culture, en passant par des bars à bière où ils auront des dégustations à l'aveugle, tout ça accompagné par nos soins. Et c'est une sorte d'escape game géant autour de la bière, qui permet de découvrir en plus la ville et son architecture. Donc ça, c'est un exemple pour le grand public. On a énormément d'activités pour tout ce qui est, comme vous le voyez, écrit, animer les séminaires, les team building. Et la partie, la troisième, qui est, on va dire, là aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble rentre directement dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'accompagnement, la formation, la pédagogie. Ça peut être de l'accompagnement marketing pour une brasserie et j'en passe. Donc voilà pour la présentation dans les grandes lignes, Christophe. D'accord. Donc on va pouvoir passer directement sur la partie historique, je pense, dans le vif du sujet. Donc tu voulais nous parler et resituer un peu la bière dans l'histoire. Donc je vais te laisser enchaîner directement. Oui, alors peut-être simplement un petit rappel, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens voient ce que c'est qu'un biérologue. Il y a deux termes aujourd'hui pour biérologue. Parce que brasseur, je pense que tout le monde a compris, brasseur, c'est celui qui fabrique la bière, c'est pas compliqué. Biérologue, c'est un nouveau métier, entre guillemets. Et donc il y a son petit frère, il y a deux noms pour le nommer, un zytologue. Donc le biérologue, c'est transparent, c'est log, ça veut dire les études, en grec. Donc c'est celui qui étudie la bière, donc qui va justement être une personne dans le monde de la bière, entre le sommelier et l'onologue, si on faisait une comparaison pour le vin. Et donc zytologue, c'est la même chose, sauf que zytos, en fait, c'est le terme technique. Zytos, qui veut dire bière en grec, donc c'est l'étude de la bière, la même chose. Juste un petit rappel là-dessus. Alors oui, aujourd'hui, avec Christophe, on vous propose d'arriver à la fin de cette visioconférence sur le sujet qui vous intéresse de manière prépondérante, c'est-à-dire la bière dans la restauration. Mais on va faire un rappel quand même sur ce qu'est la bière, ses points historiques, les grandes lignes sur les styles de bière, et également, et là c'est encore plus intéressant pour vous, les accords bière aimés, voilà, quels sont les fondamentaux pour comprendre comment on peut accorder la bière à table. Donc, commençons par un petit point d'histoire. Je ne sais pas si tu peux faire un petit peu intervenir les gens, Christophe, j'ai juste mis des dates comme ça, sans expliquer sur la slide, pour justement interroger un peu tout le monde. Le moins 6 000, est-ce qu'on peut interroger les gens pour savoir un peu à quoi ça correspond pour eux ? Oui, on peut poser la question. Là, j'ai ouvert le chat, donc si jamais il y a des questions qui viennent, ou des réponses qui viennent, je te les communique. Alors, comment, moins 6 000, donc je vais rentrer dans les explications tout de suite. Le moins 6 000, on est au début de… J'ai une réponse là qui apparaît, c'est première preuve écrite de la fabrication de la bière. Alors, voilà, grosso modo, c'est ça, effectivement, c'est les premières preuves qu'on a comme matériel, comme quoi la bière existait, c'est-à-dire une fermentation de céréales d'orge donnée de l'alcool, donc donnée un produit liquide qui était la bière. D'accord ? Donc ça, effectivement, et là, on est en Mésopotamie, et on est donc dans la civilisation sumérienne. Voilà. Et en moins 6 000, notamment, vous aviez une divinité qui s'appelait la déesse Ninkasi pour les surhumériens, qui était la déesse de la bière. Voilà. Mais déesse de la bière qu'on retrouvera après tout au long de l'Antiquité, c'est-à-dire que vous avez Cérès après, Déméter chez les Grecs, Cérès chez les Romains, c'est la déesse de l'agriculture, mais aussi des moissons et donc de la bière. Vous voyez, ça mêle tout, en fait. Et les Égyptiens également avaient leur divinité brassicole. Tous les peuples ont eu en général leur divinité brassicole. Donc, moins 6 000, effectivement, les premières traces tangibles de la fabrication de la bière. Sauf qu'en réalité, on pourrait presque remonter encore plus longtemps dans le temps, puisque les premières traces archéologiques, donc non, on va dire écrites, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé sur des tablettes une explication comme quoi il y avait de la fabrication de bières. Mais les premières traces qu'on a retrouvées de boissons fermentées à base de céréales, on en a retrouvées en Israël qui dasent de moins 13 000 ans. Donc, concrètement, aujourd'hui, on pourrait presque s'aventurer à dire que ça va jusqu'à moins 13 000 ans. Donc, c'est très, très ancien. C'est bien plus ancien que la culture de la vigne, en fait. Donc, c'est effectivement, certainement, on peut s'avancer à mettre l'hypothèse que c'est peut-être la plus vieille boisson de fermentation de la civilisation humaine. Donc, on peut considérer que c'est la première et la plus ancienne boisson alcoolisée qui a été fabriquée par l'Ouval. Très clairement. Alors, après, je vous ai mis un petit zéro, l'an zéro, tout simplement. Alors là, c'est l'an zéro, mais on était peut-être en moins 100, concrètement. C'est les Gaulois, nos amis les Gaulois. Pourquoi je fais un petit rappel sur les Gaulois ? Parce que les Gaulois n'ont pas inventé la bière, parce que beaucoup de gens croient que c'est les Gaulois, parce que dans l'imaginaire populaire, on se dit, tiens, les Gaulois, le tonneau, la cervoise. Oui, c'était des gros fabricants de bière. Leurs amis romains buvaient du vin coupé à l'eau et eux, ils buvaient de la bière. C'est la civilisation romaine qui a créé la civilisation gallo-romaine qui a fait que le vin s'est implanté en Gaule. Mais à la base, et ça a été très progressif, c'est-à-dire que concrètement, du temps de Jules César, en moins 50, vous n'aviez pas forcément de la vigne partout en France. Donc, les Gaulois, pourquoi ? Parce que les Gaulois sont les inventeurs du tonneau. Et le tonneau, à l'origine, a servi pour la bière avant de servir pour le vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le connaît beaucoup et principalement dans l'utilisation de la fabrication du vin. Mais à la base, c'était pour la bière, pour la cervoise des Gaulois. Une question de transport, notamment, et de consommation. Donc, la notion de vieillissement, ça viendra bien après. Alors, puisqu'à la base, si on comprend bien, ça veut dire que le seul mode de transport qui était utilisé, c'était le tonneau pour tout ce qui était liquide, alors ? Alors, c'est dans le cadre de la bière, effectivement. Parce que les Romains, eux, fonctionnaient à l'enfort. Pour le coup, c'était... Ils ne supportaient pas la bière des Gaulois. Et à mon avis, ils voyaient d'un très mauvais œil, au départ, l'histoire des tonneaux en bois. Eux, ils ne voyaient que par l'enfort. Donc, et après, progressivement, les échanges culturels, les siècles passants, ça s'est transféré au vin. Et puis, pour les questions, effectivement, pour faire mûrir le produit, c'était beaucoup plus intéressant dans un tonneau. Mais effectivement, c'est avant tout pour une question de logistique, pour le conserver aussi dans un contenant, qui était pratique à transporter. D'accord. Il faut savoir une chose, c'est que pendant des siècles, et on va y arriver sur le quatrième point, la bière, les bières n'étaient pas gardées comme on peut le faire aujourd'hui, même avec des temps de vieillissement long, etc. Pendant très longtemps, la bière s'était fabriquée, s'était bu rapidement. C'était une boisson fragile. On n'est pas sur des alcools distillés qui ne bougent plus. Et ça reste toujours un alcool fragile. D'ailleurs, un chiffre qui est tombé, qui a été donné par Brasseurs de France ces jours-ci, on estime à minima, avec la crise qu'on vit actuellement, à 10 millions d'hectolitres qui vont être jetés que par les Brasseurs français. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de les jeter. Et ça coûte, ça a un coût, parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça à l'égout comme ça. C'est structuré pour détruire des produits comme ça. Il y a une logistique à mettre en place. 10 millions d'hectolitres, parce que justement, certains types de bières sont très fragiles et puis ne sont pas pasteurisés, c'est-à-dire qu'ils sont vives encore, comme du vin. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas les garder trois mois sans utilisation, le temps que ça se remette à la vente et tout, c'est que le produit est perdu. Donc, ça peut être périssable, suivant le type de bière, très clairement. En tout cas, le produit, ça le perd tellement qu'il n'est plus bon. D'accord. Ça sera périssable. Aujourd'hui, on n'est pas dans le sens périssable, je vais m'expliquer un peu plus précisément quand même, dans le sens un peu pathogène, c'est-à-dire qu'il va rendre malade, puisque en général, il n'y a pas de bactéries pathogènes qui se développent, surtout avec les structures actuelles qui sont performantes et où l'hygiène et la désinfection sont primordiales aujourd'hui. Mais par contre, à l'époque, ça devenait du vinaigre rapidement si ce n'était pas bu. Vous voyez, de la bière dans un tonneau comme ça, gardée à température ambiante, ça devient du vinaigre au bout d'un mois, c'est très carrément. Alors, le 12, en chiffres romains, ça correspond au siècle, le XIIe siècle. Pourquoi le XIIe siècle ? Alors, il y a plein de choses qui se passent entre l'an 0 et le XIIe siècle, comme entre moins 6 000 et 0, mais c'est pour avoir des dates phares de l'histoire de la bière. Entre 0 et le XIIe siècle, il faut bien voir une chose, c'est que notamment les moines, les monastères, vont énormément développer l'art de la bière. Alors, pourquoi les moines ? D'une part, parce que certains personnages historiques comme Charlemagne, à partir de l'an 800, vont décréter que chaque monastère va avoir quasiment un droit d'exclusivité sur la fabrication de tel ou tel problème, notamment la bière. Mais bon, les lois étaient plus ou moins fluctuantes, donc il y a eu des époques où il y avait quand même des laïcs qui pouvaient fabriquer. Mais surtout, les moines vont quand même développer pendant des siècles l'art de bien faire la bière, déjà parce qu'ils ont le temps, très clairement, parce que tous les produits qu'ils ont fabriqués, que ce soit le vin, la bière, les produits laitiers, des choses comme ça, c'est des gens qui avaient du temps à y passer, à y consacrer et à étudier les produits, à avoir le comportement, donc faire des tests empiriques et scientifiques, mais surtout empiriques. Et donc, surtout, ce sont les érudits, ils savent lire les textes anciens, les textes de l'Antiquité. Donc, ils ont pu relire tout ce qu'avaient écrit les Grecs, notamment les Égyptiens, sur la bière ou les textes de d'autres civilisations, babyloniens, Mésopotamie, etc. Donc, du coup, ils avaient un sacré coup d'avance sur tout le monde pour savoir maîtriser le process de fermentation, ce genre de choses, même si à l'époque, on ne savait pas que les micro-organismes existaient et qu'il y avait des levures. Mais n'empêche qu'ils connaissaient vraiment les techniques précisément. C'est pour ça que pendant des siècles, c'est eux qui ont été les fers de lance de la fabrication de la bière et au XIIe siècle, là, ce n'est même pas un moine, c'est une abaisse, donc une femme, Hildegard de Bingen, qui a ouvert plusieurs établissements, qui était une botaniste à l'époque, réputée, qui se rend compte que le houblon, donc le fameux houblon qu'on retrouve dans la bière, la fleur de houblon, a des vertus, de nombreuses vertus pour la santé et notamment pour la conservation de la bière. Donc, c'est antiseptique, antioxydant, donc d'injecter ça dans la bière, déjà, ça donne énormément de parfums, qu'ils soient fleuraux, herbacés, fruités, suivant les variétés qu'on va utiliser, on y reviendra tout à l'heure, et surtout, ça permet la conservation du produit, comme je vous le dis, qui était fragile, puisqu'il n'y avait pas de frigo, donc le produit restait très fragile, pendant plusieurs semaines. On gagnait de nombreux jours, voire des semaines, suivant le type de bière et l'endroit où vous le trouvez. C'est sûr que si vous étiez à Malaga avec 35 en hiver, ça se conservait beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est vraiment une étape importante dans l'histoire de la bière, c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler officiellement, ça devait déjà être fait auparavant, mais officiellement, le houblon dans la bière. Jusqu'à présent, c'était des mélanges d'herbes et d'épices qui étaient injectés pour aromatiser la bière, puisque la bière, c'est un alcool de céréales avant tout et pas un alcool de houblon. C'est une fermentation de céréales, donc il faut de l'eau, des céréales, maltais, du malte d'orge principalement, et ensuite, seulement viendra le houblon. Donc vous avez une autre... Juste, ça veut dire qu'à partir de cette période-là, la boisson, elle n'a peut-être pas le même nom alors ? Elle change de nom à partir du moment où il y a le houblon ? Effectivement, il y a eu plusieurs noms dans l'histoire pour désigner la bière, c'est-à-dire cette boisson fermentée de céréales. On retrouve le mot cervoise, cervoise, ça vient de Ceres, la divinité romaine des moissons, donc forcément directement liées à la bière et aux céréales. Mais vous aviez le zitoum, le sicaru dans l'Antiquité, enfin voilà. Tout ça définit la bière. La seule différence, c'est que pendant des siècles, et même après le XIIe siècle, ça a continué, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, on continuait, suivant les régions, les villes, à mettre différents mélanges d'assaisonnement, c'est-à-dire d'épices et d'herbes aromatiques. À Marseille, par exemple, on sait très bien, jusqu'à très longtemps encore, bien après le XVe siècle, on a retrouvé des bières qui étaient fabriquées avec des herbes provençales, notamment de la lavande. Vous voyez ? Il y avait ça aussi, des fleurs provençales. Donc, effectivement, le terme bière avec du houblon apparaît à deux dates importantes. En France, en Bourgogne, en 1435, où le duc de Bourgogne, comme Jean Sempeur, décrète qu'il faut qu'il y ait du houblon dans la bière. Et un peu plus tard, il y a le Reinhardt-Guebaut au XVIe siècle, en Allemagne, dans la foulée, où en Bavière, il y a la première loi de pureté, qui va décréter que la bière doit être faite avec du malte d'orge ou de blé, du houblon et de l'eau. On ne parle pas de levure encore, quel quatrième ingrédient ? Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la connaissance du micro-organisme, on ne savait pas que c'était le travail de la levure qui créait la fermentation. Pour beaucoup de personnes, on pensait que c'était une réaction en chaîne liée à différents éléments de la mélasse, tout ça. Mais aussi, derrière ça, c'était la croyance en Dieu. En gros, c'était Dieu qui voulait que cela se transforme, c'était comme ça. Et parce que la science n'était pas encore assez évoluée. Donc voilà, à partir de là, on va dire que vraiment, le houblon se systématise quand même à partir du XVIe siècle. Et donc, on en revient beaucoup plus tard, XIXe siècle. Et là, c'est, on va dire, on va dire, oui, certainement la plus grosse période de révolution dans l'histoire brassicole. Et de toute façon, le XIXe siècle, c'est la période des révolutions techniques, industrielles. Deux dates, de 1856, 1876, dites-vous que dans cette vingtaine d'années, énormément de choses ont changé. 1856, c'est l'invention du front industriel et des premières machines qui fonctionnent à échelle industrielle pour faire du froid. C'est-à-dire qu'auparavant, pour rafraîchir n'importe quoi dont on avait besoin, on faisait venir quand même énormément de glace des pôles, du pôle Nord. On ramenait des icebergs quasiment. Donc ça apparaît hubuesque, mais des choses comme ça, ça existait. On ne savait pas fabriquer du froid. Donc on utilisait les caves pour faire des vieillissements à plus basse température. On va en revenir tout à l'heure, il y a des billards dites de basse température, ça existait bien avant, mais c'était fait que dans les pays qui avaient des caves vraiment adaptées. Donc notamment l'Allemagne, la République tchèque, ce genre de choses. 1856 fonds industriels, ça permet de faire, de maintenir les bières à température. Donc du coup, d'éviter les infections qui font tourner au vinaigre ou avec des bactéries lactiques qui donnent des gouttes de yaourt, ce genre de choses. Donc ça permet d'avoir des bières qui restent avec leurs arômes de base, qui ne sont pas infectées par d'autres micro-organismes. Et donc je parle des micro-organismes. 1876, les travaux de Louis Pasteur. Louis Pasteur et ses élèves et tous ceux qui ont travaillé avec lui parce qu'il n'était pas tout seul dans son labo, ont révolutionné en fait le monde de la bière, mais aussi du vin, en fait le monde de la connaissance du vivant en découvrant ce qu'était un micro-organisme ou du moins en découvrant, en sachant le sélectionner et le comprendre. Voilà, comment il fonctionnait. Donc la levure, c'est les travaux de Pasteur sur la bière qui ont permis de faire avancer considérablement le monde brassicole puisque après, à partir de là, on a pu en labo sélectionner le micro-organisme pour être capable de reproduire tout le temps la même bière. C'est ça en fait la différence. Comme aujourd'hui, on le fait pour la boulangerie, pour le vin, pour n'importe quoi. On est capable de savoir quelle souche de levure on veut qui va donner tel ou tel arôme puisque le travail de la levure qui mange le sucre, le transforme en alcool et en CO2, le transforme aussi en arôme. et suivant la variété de levure, ça ne va pas donner les mêmes arômes. Donc, cette période-là est fondamentale pour comprendre la bière et son explosion après, tout au long du XXe siècle et surtout l'arrivée, à partir du XXe siècle, des mastodontes industriels qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et donc, on parle des mastodontes industriels, il faut bien voir une chose, c'est que la bière se développe énormément mais dans un premier temps avec énormément de ce qu'on appelle aujourd'hui des micro-brasseries qui pour certaines étaient très importantes et en France, dans les années 1920, on comptait, donc après la première guerre mondiale, dans les années folles, on a compté jusqu'à 3000 brasseries en France. Donc, ce qui était énorme parce que chaque ville, chaque village avait sa brasserie à plus ou moins grande échelle mais vous aviez des grosses structures régionales, départementales qui fabriquaient énormément de bières. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la seconde guerre mondiale. Déjà que pour certains, ils avaient dû se remonter pour tous ceux qui étaient à l'est, notamment de la France après la première guerre mondiale. Là, pour certains, ils n'ont pas eu les reins assez solides. Tout était tellement à plat au niveau de l'économie que beaucoup de brasseries ont dû accepter de fusionner, d'autres de se faire racheter et puis d'autres ont tout simplement coulé et ont disparu de la circulation. Ça, ça s'est fait progressivement. En gros, ils ont compté les points dans les années qui ont suivi la reprise après la seconde guerre mondiale. Ce qui fait qu'on arrive dans les années 70 où partout dans le monde, à peu près un pack en France, il n'y a quasiment plus de brasseries, de petites brasseries qui font des produits dits artisanaux à petite échelle. Donc, vous n'avez que les grosses bières industrielles et surtout, même les industriels eux-mêmes ne font plus quasiment qu'un seul type de bière, c'est-à-dire de la bière blonde, désaltérante, avec très peu de goût, qui s'appelle, le style, c'est une léguer. Et pourquoi ? Parce que la bière est devenue un produit jaune qui désaltère, qui pétille, qui a un vague goût de paille et de céréales derrière et puis ça s'arrête là. C'est tout. Mais ça, c'est un seul style de bière. Donc, on en était rendu à là dans les années 70. Et aux Etats-Unis, il y a eu des gens qui ont eu marre en fait de boire toujours la même chose insipide. Et puis, il faut bien voir un truc, c'est que quand ce n'est pas très bon chez nous, la base, c'est encore moins bon. C'est un peu valable sur tout l'ensemble de la gastronomie, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ils ont plein de qualités nos amis américains, mais pas au niveau de la gastronomie. Donc, du coup, ils n'avaient vraiment rien d'intéressant à se mettre sous la dent. Il y a des gens qui ont voyagé un petit peu et ils restaient des pays, des derniers bastions ou des pays historiquement brassicoles qui continuaient à faire des bonnes bières, des bières traditionnelles, des bières de terroir avec des histoires millénaires pour certaines au niveau des styles, c'est-à-dire la Belgique, l'Angleterre, à l'époque, avait encore quelques brasseries, pas beaucoup, mais des choses assez intéressantes et surtout l'Allemagne aussi. Et ces gens-là ont voyagé, ils sont revenus chez eux et ont dit mais c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, ils se sont mis à être les premiers brasseurs dits de garage, de salle de bain, ils ont commencé à brasser chez eux en petite quantité, en achetant des céréales, pour certains, en les maltant eux-mêmes, etc. Ça, ça a créé une association et puis au fur et à mesure, cette association elle a grossi, ça a créé des vocations et puis ça a créé une vraie révolution bière aux Etats-Unis où vous avez eu l'ouverture en 30 ans de milliers de brasseries puisque aujourd'hui, ils sont à plus de 3500 brasseries, dont pour la plupart artisanales et surtout, ils ont redécouvert, ils ont remis au goût du jour, ils ont été les premiers à remettre au goût du jour des anciens styles qui étaient pour la plupart européens. Ils ont mis au goût du jour avec leurs plantations de houblon qui donnaient des arômes en plus souvent très différents avec leurs terroirs, beaucoup basés sur les fruits exotiques, les agrumes, des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment révolutionné la vision de la fin du XXe siècle sur la bière. Et ça a fait boule de neige puisque nous, c'est arrivé chez nous bien plus tard. Là, nous, on connaît une vraie révolution bière comme une rénovation de notre terroir brassicole depuis une dizaine d'années. Mais ça a commencé dans les années 90 progressivement et c'est au début des années 2000 que ça a vraiment décollé en France. Il faut voir qu'en 85 en France, on n'avait plus qu'une trentaine de brasseries en tout et pour tout. Donc, année folle 3000, 30 en 85. Et ça comprenait les gros sites de production d'Heineken, par exemple, ou de Cronenbourg en Alsace. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment peu de monde, vraiment peu, peu de monde qui fabriquait encore de la bière. Donc, voilà. On passe sur la bière aujourd'hui ? Alors oui, du coup, j'enchaîne pour vous faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 2000 et là aujourd'hui à l'instant T. Donc, on a 85, 30 brasseries. Aujourd'hui, vous avez le chiffre de 2000 qui apparaît en premier. 2000 brasseries en 2020. Sachant qu'en 2009, si je ne me trompe pas sur l'année, oui, c'est 2009, on avait 150 brasseries sur tout le territoire français. Donc, vous imaginez que ça a vraiment explosé en 10 ans. De 150 à 2000. Donc, c'était exponentiel jusqu'à maintenant. Et tout simplement parce que tout ça va dans le fait que les gens aussi veulent boire moins et souvent meilleurs et redécouvrir des produits intéressants gustativement parlants. Et donc, c'est là où les brasseurs artisanaux ont eu leur carte à jouer à 200%. Puisqu'avec des styles qui n'étaient pas connus du grand public et qui pourtant peuvent être accessibles. Il n'y a pas que des bières extrêmement glenées, extrêmement amères qui existent. Au contraire. Eh bien, du coup, le grand public s'y intéresse et en fait, jusqu'à présent, c'était plus les brasseurs qui couraient après la demande parce que la demande est là. Et c'est plutôt d'avoir les structures pour pouvoir répondre et proposer l'offre. C'est plutôt ça. Donc, la bière aujourd'hui, vous avez le chiffre 33 qui appartent aussi. Aujourd'hui, en France, on consomme 33 litres par an et par habitant. Alors, ce qui est assez paradoxal parce qu'il y a de plus en plus d'ouvertures de brasseries, mais ça fait quelques années, on va dire 5 ans qu'on est arrivé à peu près à ce chiffre-là et qu'on stagne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour autant une explosion de consommation par an et par habitant. Non, non. Par contre, les gens sont curieux. Donc, pour le coup, ça se maintient bien. On a gagné, en gros, par rapport à il y a 5 ans en arrière, 3 litres. On était arrivé à 30 litres. On était bien bas en Europe. Vous avez jusqu'à 170 litres par an et par habitant en République tchèque. Donc, certes, qu'il y a un pays historiquement brassicole où c'est la boisson alcoolisée de base à 200 %. Mais quand même, il y a une énorme différence. Même les Espagnols boivent beaucoup plus que nous de bière. Donc, 33 litres par an et par habitant. Le 2, c'est parce qu'on est le deuxième exportateur d'orges brassicoles au monde. Voilà. Derrière la Russie. Donc, c'est pour un petit pays comme la France, c'est assez incroyable. En fait, quand vous traversez la plupart des plaines du centre de la France, souvent, on ne se rend pas compte mais suivant à quelle période de l'année on passe, c'est de l'orge dans les champs. C'est de l'orge qui va servir à la brasserie. Ou si ce n'est pas pour la brasserie, c'est pour fabriquer la base des alcools distillés comme le whisky. Mais souvent, c'est pour la bière. C'est de l'orge de brasserie qui va être transformée en malte d'orge. Et le 70, vous avez 70 % des bières consommées en France qui sont produites en France. C'est-à-dire que vraiment, les Français boivent de la bière française. Alors là-dedans, attention, il faut quand même mettre un bémol. C'est de la bière qui est produite en France. Vous prenez des grandes marques, pardon, je vais y arriver, internationales, comme Heineken. Heineken a trois sites de production en France. Donc, c'est une marque internationale qui, à la base, est d'origine hollandaise mais qui fabrique dans le pays où elle vend actuellement. Donc, elle a un site à Lille, à Strasbourg et à Marseille. Donc, ça rentre aussi là-dedans. Donc, forcément, il ne faut pas croire que ça, ça ne représente que des petites brasseries artisanelles 70 % de la bière consommée. Non, non, pas du tout. Mais n'empêche que c'est un chiffre très intéressant, c'est-à-dire qu'on apporte peu de bières qui sont fabriquées ailleurs. Donc, même aujourd'hui, on veut éviter trop d'échanges pour trop polluer, c'est intéressant. On est déjà sur une bonne dynamique. Il y a une petite question pour revenir légèrement en arrière sur l'historique. C'est, est-ce toujours Saint-Gambrinus, le roi de la bière ? Donc, selon la légende de 1546. Est-ce que c'est toujours ce que vous entendez ? Alors, oui, effectivement. Alors, Gambrinus, c'est une légende des Flandres, donc, nord de la France, Belgique, toute cette partie-là de l'Europe. Effectivement, oui, c'est toujours dans le folklore le roi de la bière. Oui, tout à fait. C'est celui qui a... On n'a pas détrôné, on n'a pas réussi à inventer un personnage plus sympathique que lui. donc, voilà. D'accord. OK. Donc, pour en revenir à la bière aujourd'hui, donc, tu nous disais, oui, les 70... Pour cent, je crois. De consommation de bière française. OK. Et, donc, voilà, là, c'était pour vous donner, voilà, retenez simplement, pour moi, les deux chiffres les plus importants, ça reste qu'on a 2000 brasseries aujourd'hui en France et qu'on est le deuxième exportateur d'orges brassicoles. Ça, c'est important parce que c'est quand même la matière première principale avec l'eau pour fabriquer un produit fermenté à base de céréales et ça, on ne le sait pas en général. Et donc, en fait, nos agriculteurs aujourd'hui sont des spécialistes de l'orge quand même. Donc, on est, en soi, on est un... De base, ne serait-ce que par ça, on peut dire qu'on est un vrai pays brassicole parce qu'on fabrique la matière première. Alors, souvent, c'est pour nos voisins et pour nos voisins, des fois très loin parce que, par exemple, on en voit beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique ou dans des pays comme le Brésil, par exemple, on le sait peu mais le Brésil est un énorme consommateur de bière donc on exporte beaucoup mais il y en a une grosse partie aussi qui reste chez nous et tant mieux parce que ça fait... C'est difficile la traçabilité parce que ce sont des lots énormes aujourd'hui, par exemple. Et puis l'orge, si vous voulez, ça pousse très peu profondément dans la terre donc on ne peut pas parler de terroir par rapport à l'orge contrairement à la vigne. C'est ça en fait la grande différence. Autant le houblon peut aller puiser assez profondément et la typicité d'une houblonnière plantée en Alsace ou plantée en Catalogne ne sera pas la même avec la même variété d'houblon. Vous aurez vraiment des différences sur les arômes. Mais par contre, c'est vrai que l'orge pour le coup ne permet pas de dire qu'il y a une différence s'il est planté dans les plaines de la Beauce ou sur les versants du massif central en Occitanie. Simplement, du coup, il faut quand même en parler. Dans des temps normaux, on se serait arrêté là, on serait passé à l'étape suivante. Mais bon, la bière aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire peut être totalement remis en cause dans les mois à venir au vu de la situation actuelle. On est tous dans l'attente de voir comment tout ça va évoluer dans l'attente et dans l'action mais surtout beaucoup attentistes parce qu'on ne sait pas très bien comment va évoluer le monde brassicole. De nombreuses brasseries vont être dans la difficulté forcément sur les 2000 puisque comme je vous expliquais, 10 millions d'hectolitres mis à la poubelle. Celles qui s'en sortent le mieux arrivent tout juste au 50% du chiffre d'affaires actuellement alors qu'on est en pleine saison avec le printemps, l'été de la grosse consommation de bière nationale et pour certaines ne tournent pas du tout actuellement. Donc oui, il y a des aides de l'État mais bon après ça c'est du cas par cas. Certains peuvent les avoir d'autres non mais surtout c'est un secteur qui est très endetté parce que beaucoup d'entreprises ont moins de 5 ans dans les 2000. Énormément. Là, je ne crois pas dire de bêtises on avait la moitié qui ont moins de 5 ans au moins. Donc, c'est même sûr. Donc, ces gens-là sont très endettés et encore pendant un moment sur leur outil de production parce que même si vous n'êtes pas très gros vous avez vite un endettement à plusieurs centaines de milliers d'euros en fait parce que c'est des outils de production industrielle donc ça coûte cher pour le démarrage. Donc, pour l'amortir il faut vraiment entre guillemets écouler sa cam excusez-moi l'expression mais constamment sinon ça peut vite devenir compliqué financièrement. C'est ça qui va peut-être donner un bon coup d'arrêt et il faut être honnête au secteur dans les mois à venir ou dans les deux ans à venir. Après, ça reste dynamique et si les brasseurs notamment je pense à nos artisans les petites structures produisent des produits en général qui sont vraiment attachés au locavore et aux produits aux produits de saison donc je pense que le public va encore répondre présent. Maintenant, ils sont aussi beaucoup dépendants et c'est là où ça serait intéressant pour nous de terminer là-dessus tout à l'heure du CHR des cafés, des hôtels, des restaurants et qui lui-même est un milieu qui va vaciller et qui vacille déjà. Donc voilà, la situation n'est pas forcément simple. Les brasseurs risquent d'être un dommage collatéral de ce qui se passe aussi pour les restaurants. La question qui me vient Antoine, c'est justement avec cette quantité de bières qui risquent d'être jetées ou perdues, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie justement sur cette période ou qui est une période de grosses consommations habituelles ? Bon, je pense que même si le contexte est compliqué, les gens vont quand même consommer de la bière printemps, été, mais est-ce que justement avec cette quantité jetée, on ne risque pas de se retrouver avec une pénurie de bières à un moment ou un autre sur la production ? Non, 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 parce qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'ils jettent vraiment les bières les plus fragiles, mais il y a plein de bières qui peuvent se garder plus longtemps et puis ils ont continué à travailler, à produire, justement, pour anticiper la réouverture. Donc non, la pénurie, je n'y crois pas du tout. Non, c'est plutôt la course à pouvoir écouler ses stocks. Donc non, il n'y aura pas de pénurie pour moi. Et une chose, c'est que il y a trop de bières, pourquoi ? Parce que mine de rien, les gens ont dit oui, ils continuent à boire de la bière quand même, mais vous buvez beaucoup moins de bières que quand vous avez tous les restaurants, tous les bars d'ouverture, les festivals, voilà. En fait, tout ça, je ne vous apprends rien pour tous ceux qui travaillent dans la restauration, on est là aussi pour séduire, pour donner envie aux clients de consommer. Je ne vais pas dire pour pousser la consommation parce qu'il faut une consommation responsable, ce ne serait pas terrible de dire ça, mais en tout cas, on est là pour leur offrir un bon moment, donc ça passe par les mets et les boissons qu'on va leur proposer et leur vendre. Donc, typiquement, ça fait une consommation qui est bien moindre et notamment, je pense aussi de par les festivals. Moi, la plupart des brasseurs que je côtoie au quotidien localement, le plus gros problème pour eux, c'est tous les fûts qu'ils avaient préparés pour tous les festivals qui se voient de musique, de théâtre, d'art, peu importe. Il y en a énormément, on est dans la saison des festivals, tout a été annulé, tout, tout, donc c'est des centaines et des centaines de fûts par brasserie qui ne sont pas utilisés. Et écouler ça sous forme à bouteille, c'est très compliqué, surtout que les brasseurs artisanaux, eux, sont très peu distribués en grande surface, qui sont quasiment les seuls établissements à être restés ouverts. Et pour ceux qui étaient distribués en grande surface, ils n'ont même pas tiré leur épingle du jeu parce que souvent, c'est eux qui amenaient des quantités énormes, donc c'est eux qui faisaient la mise en rayon, sauf qu'avec les règles sanitaires, ils n'ont plus le droit d'accéder au magasin. Donc on leur a dit, il faudra attendre la fin du confinement pour que vous puissiez revenir. Donc au final, ils n'ont pas tiré leur épingle du jeu. Si c'est vendu en grande surface, il faut le dire, c'est la bière des industriels. Eux, que ça arrive par palette et c'est les gens qui s'occupent du rayon, qui mettent les packs de bière en rayon, voilà, puis c'est tout. Donc voilà, la situation. On passe sur la partie fabrication ? Oui. Alors, la partie fabrication. Donc, je vous ai mis un petit schéma pour que ce soit un peu plus visuel et plus simple à comprendre. Alors, la partie fabrication, je t'ai mis la fabrication avant les matières premières ? C'est peut-être une erreur de ma part. Ça aurait été bien qu'on voit les matières premières avant peut-être. Est-ce que c'est le slide d'après ? Non, après, tu ne m'as pas mis de slide sur les matières premières. C'est pas grave. Restons sur la fabrication et je vais parler des matières premières. On les voit. Donc là, vous pouvez voir, vous avez sur le schéma de fabrication qui apparaît au-dessus des cuves le malt, l'eau, le houblon et la levure un peu plus bas. On en a déjà parlé, c'est les quatre ingrédients primordiaux sans lesquels on ne peut pas faire de bière. La bière a besoin de ces quatre ingrédients. Le malt, c'est principalement du malt d'orge. Pourquoi l'orge ? Parce qu'historiquement, c'est le céréal qui s'est avérait le plus propice à fabriquer de la bière, qui a la meilleure capacité à se solubiliser aussi dans l'eau et à offrir des sucres fermentissibles. Et également, parce qu'au fur et à mesure du temps, pour ceux qui produisaient du blé aussi en même temps, le blé était quand même bien souvent, historiquement, gardé pour fabriquer le pain. Donc du coup, à un moment donné, l'un dans l'autre, ça allait très bien comme ça. Et il faut dire aussi que gustativement, chimiquement, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment la céréale, l'orge qui offre les meilleurs rendements et les aspects les plus séduisants. Il faut savoir que par contre, dans le monde entier, on fabrique de la bière avec tout type de céréales. Vous allez en Afrique, vous avez un pays que je connais bien qui s'appelle le Burkina Faso, vous avez des dolotières, donc c'est l'endroit où on fabrique la bière dans les villages. c'est fait à partir de sorgho. Vous avez également au Mali la bière de mille, à base du millier, qui est un autre céréal. En Asie, on utilise de l'orge, beaucoup de malte d'orge, mais aussi beaucoup de riz. Ils font des coupages. Vous pouvez, à partir de tout ça, extraire, il y a de l'amidon dans tout ça, vous allez le solubiliser, le transformer, et donc extraire du sucre qui va pouvoir donner de l'alcool. Donc le malte d'orge principalement. Le malte, juste pour revenir, il y a quand même là-dessus parce que ce n'est pas forcément inné pour tout le monde, loin de là, de comprendre ce que c'est que du malte. Donc on n'utilise pas la céréale brute. Il y a besoin d'une pré-transformation du céréale. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir le sucre qui est dans le céréale, donc compris dans l'amidon, sauf que l'amidon, c'est une chaîne de sucre complexe. Donc il ne suffit pas de broyer du céréale, de mettre de l'eau pour que le sucre passe dans l'eau et que ça nourrisse nos levures pour fabriquer de l'alcool. Non, ça ne fonctionnerait pas. En gros, il faut bien voir que la chaîne d'amidon, c'est un sucre complexe, elle est tellement longue que la levure, si elle se retrouve face à ça après dans le fermenteur, elle va le regarder, elle va être comme un bébé face à son steak, elle va le trouver très joli, appétissant, mais ne pourra pas le manger avec ses petites dents. Donc il faut lui couper en petits morceaux, c'est comme hacher le steak pour le bébé. Donc pour ça, il va falloir déstructurer l'amidon et donc faire une étape préalable notamment qui s'appelle le maltage. Ça consiste, le malteur dont c'est le métier, c'est un métier à part du brasseur, va acheter donc l'orge à l'agriculteur, va tremper cette orge dans un bain à une température donnée précise qui en général est aux alentours des 50 degrés. Il peut faire des variations de température après. Un bain, il le retire de son eau, il va laisser germer la graine, comme s'il voulait laisser pousser la plante, sauf qu'il ne va pas aller jusqu'à l'arrivée des feuilles, il va laisser juste une petite racine appelée la radicelle apparaître et c'est lui qui sait à quel moment il doit stopper la germination et pour stopper la germination, il va griller le grain. Voir le pousser jusqu'à torréfaction comme un grain de café, c'est-à-dire noir, suivant le type de malte qu'on veut faire. C'est pour ça que d'ailleurs quand on utilise des maltes totalement torréfiés, c'est-à-dire brins de chez brins, voire cramés, on va pouvoir obtenir des bières totalement noires qui vont donner des arômes de café, de cacao, ce genre de choses. Ça vient notamment de cette dernière étape de torréfaction. Donc retenez simplement que pour faire du malte, il faut trois étapes, humidification, germination, grillage ou torréfaction. D'accord ? Ensuite, on a notre malte. L'eau, bien sûr, la bière, c'est minima 95% d'eau, mais on est plutôt à 98% d'eau souvent. Voilà, ça reste une boisson. Le houblon, la fleur de houblon, donc vous voyez, le petit dessin, là c'est schématisé, mais une fleur de houblon, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble à peu près à ça, c'est un petit pompon vert. qui pousse sur une sorte de lienne grimpante qui monte jusqu'à 7 mètres de haut, qu'on met sur des tuteurs, sur des câbles, et ça forme donc des grandes rangées de houblons comme ça, et on récolte le houblon en septembre, comme le raisin sur la vigne. Voilà, donc il y a les récoltes de houblons à cette époque-là. Et le houblon, du coup, est une plante aromatique qui n'utilisait que dans la bière aujourd'hui, ou quasiment que dans la bière, qui donne sa typicité, son assaisonnement si particulier, et qui va donner son amertume aussi. Suivant à quel moment on va l'utiliser ? Ça donne de l'amertume, ou alors ces huiles essentielles à froid, par exemple, vont donner que de l'aromatique. Et l'aromatique peut varier de saveurs florales, herbacées, même un peu terreuses des fois, et souvent, pour les variétés très à la mode, sur des notes de fruits, exacerbées des fois sur le fruit exotique, le fruit jaune, ou les agrumes. Et le troisième élément, bien sûr, c'est la levure, notre levure, qui sans elle, il n'y aurait pas de bière. On aurait peut-être un jus sympathique de dorge et de houblon, mais certainement pas de l'alcool. La levure qui va manger donc nos sucres, les transformer en alcool, en CO2, en arôme, et un petit peu d'énergie si on rentre dans les détails techniques. C'est-à-dire que ça chauffe, donc ça crée de l'énergie. Donc voilà, les quatre matières premières. Après, pour fabriquer de la bière, on peut toujours ajouter à certaines étapes des épices. Dans les matières dites animales, la seule qui est autorisée légalement en France, c'est le miel. Mais tout ce qui est épices, herbes, on peut y aller gaiement. Il faut juste le mentionner sur l'étiquette. Alors revenons à la fabrication. Le malt d'orge, produit par le malteur, le brasseur l'achète, sélectionne ses maltes en fonction de la recette qu'il veut faire, il le concasse. Donc c'est-à-dire qu'il va le broyer. Vous voyez, on voit le schéma des deux petits moulins. On le concasse, pas les tas de farine, surtout pas. On veut garder l'enveloppe, la cosse, qui va nous permettre d'avoir une bonne filtration sur la suite. Donc ça, c'est difficile de vous le montrer. Il faudrait avoir l'occasion de vous emmener tous lors d'une visite de brasserie de l'échappée bière pour vous montrer à quoi ressemble le degré, on va dire, la taille de concassage d'un grain. C'est vraiment là que commence l'art du brasseur. C'est de savoir exactement comment concasser son grain suivant la bière qu'il veut faire parce que c'est là que va dépendre le rendement, l'extraction des sucres. On concasse le grain. Le grain ensuite est mélangé dans une cuve dite d'empattage. En pâtage, on retrouve pâte. On va faire une pâte, un pain liquide. On va mélanger l'eau et le malte d'orge. Et on va faire une infusion. Donc l'infusion va durer plus ou moins de temps. Il faut vous dire une chose, c'est qu'en général, on a des alentours d'une heure minimum à des paliers de température différents, suivant les types de bière que l'on souhaite faire. Gardez en tête que, par exemple, nos amis anglais et beaucoup de brasseurs fonctionnent comme ça en France, vont faire une infusion de monopaliers. C'est-à-dire qu'ils vont choisir une température et la garder pendant l'heure ou l'heure et demie d'infusion aux alentours, par exemple, de 64, 65 degrés. Gardez en tête que c'est à cet endroit-là qu'on va extraire le maximum de sucre fermentissible. Et après, on peut varier pour aller chercher des protéines à plus basse température d'abord, aux alentours des 50, 52, aller chercher des sucres non fermentissibles mais qui donneront de la structure en allant chercher un petit palier de température en réchauffant à 72 après. Donc ça, tout dépend du type de fabrication que l'on souhaite faire. et la subtilité du produit fini. En tout cas, une infusion à une température souhaitée pour extraire les sucres fermentissibles, c'est-à-dire la solubilisation de la saccharification. On va avoir du sucre qui va être du sucre dit simple ou peu complexe capable d'être assimilé par les levures. Une fois qu'on a ce jus et que tout va bien, on passe dans l'étape de filtration, c'est-à-dire qu'on va laisser la matière solide appelée drèche qui va partir à l'alimentation animale et on va juste récupérer ce jus sucré. Ce jus qu'on appelle mou, comme dans le vin, là pour le coup, je pense que ça va parler à tout le monde. Ce mou va être porté à ébullition, on y incorpore à l'intérieur de la cuve d'ébullition la fleur de houblon. Quand on met le houblon au début de l'ébullition, l'ébullition dure une heure minimum, une heure, une heure et demie. on va faire réduire donc concentrer les sucres mais on va aussi mettre la fleur de houblon qui va donner l'amertume à ce moment-là puisqu'en extrayant les acides alpha qui sont les acides d'amertume si vous préférez, on les extrait grâce à l'ébullition. Donc du coup, on va extraire l'amertume. Donc si vous en mettez beaucoup de houblon au début de votre ébullition, pour le coup, ça va donner énormément d'amertume. Donc une bière très amère à la fin, ça ne se gommera pas au fur et à mesure. C'est fait, c'est fait. Donc les bières qui sont peu amères, ça veut dire qu'on met peu de houblon à ce moment-là. Pourquoi peu à ce moment-là ? Parce que si vous en mettez en fin d'ébullition, quand vous avez coupé le feu, à ce moment-là, c'est plutôt les huiles essentielles qui vont se révéler puisque vous n'allez pas agresser la subtilité de la fleur et qui vont se diffuser. Et donc là, c'est l'aromatique et pas l'amertume de la fleur qui va se diffuser. Vous avez une petite période on va dire de décantation où on va laisser donc la matière solide, notamment les protéines, tout ce qui pouvait se retrouver encore en suspension, les fleurs de houblon décanter au fond de la cuve d'ébullition et après, un refroidissement. Donc on va refroidir le mou, en général, c'est avec un échangeur à plaques, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont plein de petites plaques collées les unes aux autres où en fait, vous avez deux circuits qui passent l'un à côté de l'autre. Donc tout ça, c'est enfermé à l'intérieur, on ne le voit pas. Mais vous avez de l'eau froide du réseau, le mou chaud, de l'eau froide, le mou chaud, de l'eau froide, le mou chaud et il y a un échange de température qui se fait. C'est-à-dire que l'eau qui était froide va ressortir chaude, le mou qui était chaud va ressortir froid. Quand on dit froid, bien sûr, les appareillages nous permettent de choisir la température à laquelle on veut que ça ressorte. Donc, suivant le type de bière qu'on veut faire, si c'est une bière de basse fermentation et on va y revenir après dans les styles de bière, ça va peut-être ressortir à 12 degrés ou 15 et une bière d'eau de fermentation à 22. Et on en voit, par exemple, pour une eau de fermentation à 22 degrés dans notre fermenteur, notre mou et à ce moment-là, pendant que le fermenteur se remplit, on va injecter nos levures à l'intérieur qui, la plupart du temps, aujourd'hui, sont sélectionnées pour faire exactement le style de bière que l'on souhaite. Je vous donne un exemple, les bières blanches ont une levure typique pour fabriquer de la bière blanche. Si vous utilisez une levure anglaise et qui est faite pour faire une blonde anglaise un peu amère, qu'on va appeler une bitère, à ce moment-là, ça ne va pas fonctionner, ça va faire peut-être une bière très intéressante, mais techniquement, ce n'est pas de la bière blanche parce que vous n'aurez pas l'arôme de banane et de clou de girofle que va révéler la levure sélectionnée de bière blanche. Fermentation, qui peut durer plus ou moins longtemps, sur des bières de haute fermentation, ça va vite, ça peut aller très vite en 3-4 jours jusqu'à une dizaine de jours et après, les basses fermentations, ça fermente à basse température avec des levures qui sont lentes, qui sont subtiles dans leur travail, donc ça peut durer en général 3 semaines. Vous avez une période de maturation du produit qui n'apparaît pas là, vous avez un resucrage dans une cuve et un embouteillage ou un enfutage. Resucrage, c'est pour les brasseurs qui fonctionnent par refermentation en bouteille, c'est pour réactiver la bulle comme dans le champagne à l'intérieur de la bouteille puisque la bière que vous embouteillez est plate à ce moment-là. Et la plupart des brasseurs aujourd'hui ne fonctionnent pas comme ça, enfin la plupart, ceux qui ont l'infrastructure pour, ils maintiennent la pression de CO2 en fait dans leur fermenteur ce qui fait qu'ils enfutent ou ils embouteillent par dit isobar, c'est-à-dire que ça se maintient sous pression et donc en fait à aucun moment donné entre les différents contenants vous perdez la pression de CO2 donc la bulle à l'intérieur du produit. Donc c'est deux types d'embouteillage. Voilà, est-ce que c'est clair Christophe ? Visiblement, il n'y a pas de questions pour l'instant donc c'est que ça doit être clair. Je déblatère, j'envoie de la parole, je ne me rends pas compte par un moment donc n'hésitez pas à me dire stop aussi, ça va trop vite. Je pense qu'il y aura peut-être plus de questions sur toute la partie style et sur la partie accormée et bière de toute façon. Donc on enchaîne, pas de soucis. Donc oui, c'est vrai qu'au niveau de l'élaboration on nous dit que c'est vrai que ça va un peu vite mais c'est vrai que pour pouvoir voir tous les points qu'on voulait voir avec Antoine c'est vrai qu'il faut être assez succinct sur cette partie fabrication mais si jamais vous avez d'autres questions vous n'hésiterez pas à me les faire suivre et je vous y répondrai après la conférence. On peut y répondre après coup à la fin. n'hésitez pas à me poser des questions si tu vois qu'il y a plusieurs fois la même question qui se regroupe aussi n'hésite pas Christophe. D'accord. Alors sur les bières et les styles les styles de bières là je vous ai fait un petit schéma en pyramide en fait pour définir les styles de bières vous avez différentes caractéristiques qui peuvent rentrer en compte. Alors aujourd'hui pour le grand public et je pense que même pour la plupart des gens qui sont avec nous aujourd'hui les bières se définissent par couleur. la blonde la blanche l'ambret la brune et potentiellement la noire voilà. Et puis s'il y a des bières de couleur rouge on sait que c'est des bières aromatisées avec des fruits. C'est effectivement un schéma de classification qui est simple à comprendre pour tout le monde puis c'est visuel sauf qu'en réalité ça veut strictement rien dire en tout cas pas tout seul on peut pas définir les bières par couleur tout simplement je vais vous donner un exemple concret vous prenez une blonde désaltérante dite une Lager dont on a déjà parlé tout à l'heure pour en citer des grandes marques internationales que tout le monde connaît Carlsberg 1664 Heineken ce genre de choses bon là on est sur le même style de bière d'accord c'est une blonde désaltérante rafraîchissante à 5 degrés qui a un petit goût céréalier qui est des fois imperceptible presque et une légère amertume qui vient de la fleur de houblon qui a un petit côté floral vaguement c'est vraiment très vague au niveau des arômes il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et bien vous avez visuellement cette bière et à côté vous en avez une autre vous allez la voir c'est la même ou à peu près concrètement elles sont dorées toutes les deux vous la mettez au nez et là d'un seul coup paf vous avez un côté pamplemousse qui vous vient au nez avec des subtilités herbacées vous mettez en bouche et là c'est carrément un arôme le fruit de la passion et de mangue qui vient en plus du pamplemousse ça par exemple c'est une IPA une IPA avec des houblons américains l'IPA donc style très à la mode aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant il y a plein de déclinaisons de style autour visuellement on a quand même le même produit c'est difficile de dire que c'est pas le même produit si on goûte pas ou qu'on sent pas alors que ça n'a rien à voir c'est deux styles radicalement différentes donc la couleur ne peut pas tout définir ça peut aider effectivement on se doute bien que si on a une blonde et une bière noire il y a plus de chances que ce soit la bière noire qu'il y ait des arômes de café que la bière blonde ça c'est clair et net mais ça ne peut pas tout définir donc il faut prendre en compte effectivement quand même cette notion de couleur la géographie parce que une même bière blonde en fin de compte de désaltération dont on parlait tout à l'heure faite aux Etats-Unis même dans les marques on va dire industrielles comme Bud qui n'a pas de goût de houblon qui a juste un goût de sucre un peu mielleux et puis rien du tout et puis la même qui visuellement sera pareil comme en République tchèque comme la marque Pilsner Urkel qui est une vraie Pils donc une bière blonde désaltérante traditionnelle comme en Tchèque elle elle aura un petit côté souffré le côté paille céréale qui va vraiment ressortir et pour autant ça ça vient de sa typicité géographique de la manière dont on travaille le produit de bière en République tchèque par rapport à ce qui peut se faire et c'est deux unités industrielles mais par rapport à ce qui peut se faire comme en aux Etats-Unis donc pour le coup c'est pareil la géographie et l'histoire de la manière du savoir-faire de fabriquer la bière suivant les pays est différente les Belges travaillent beaucoup avec les épices depuis toujours dans leur bière traditionnelle les Allemands pas du tout traditionnellement il n'y a pas d'épices ou quasiment pas chez les Allemands c'est vraiment les matières brutes avec lesquelles on peut faire dégager des notes d'épices mais naturellement en les travaillant sans rajouter donc la géographie et les histoires brassicoles l'histoire culturelle de chaque pays est intéressante pour définir les styles de bière et surtout ce qui est important c'est la fermentation parce que les lignes gustatives les lignes de produits finis vont venir de la fermentation alors la fermentation c'est ça qu'il faut que vous reteniez il y a trois grands types de fermentation dans la bière la fermentation haute la fermentation basse la fermentation spontanée la fermentation haute en anglais le terme c'est ale A-L-E donc dès que vous voyez une bière dans le nom ou dans le nom du style qui apparaît avec écrit ale à la fin ça veut dire que déjà vous savez que c'est une bière de haute fermentation la fermentation basse c'est le terme legger d'accord legger donc ça c'est pour les fermentations basses L-A-G-E-R donc ça c'est pareil dès que vous voyez le terme vous savez que vous avez à faire une bière de basse fermentation les fermentations spontanées ce sont contrairement aux deux autres des bières dont on ne va pas sélectionner la levure en fait avant toutes les bières durant l'histoire dont on a parlé tout à l'heure l'histoire de l'humanité étaient des bières de fermentation spontanée avant qu'on soit capable de sélectionner les levures c'était l'écuve ouverte la plupart du temps et on laissait les levures sauvages ambiantes dans l'atmosphère se déposer dans le bac et faire fermenter le produit alors après bien sûr les brachards avaient compris qu'en récupérant l'écume sur le dessus ils avaient quelque chose qui permettait de relancer le processus derrière donc d'une certaine façon ils sélectionnaient déjà sans savoir vraiment ce qu'ils prenaient mais dans l'ensemble c'était comme ça que ça se passait oui tu as une question Christophe oui juste une question justement parce que comme tu parles des bières de fermentation spontanée il y a une question de Jean-François est-il possible de faire une bière sans ajout de sucre justement ah oui mais normalement la bière quand on parle de resucrage tout à l'heure sur le schéma c'est simplement on va dire une pointe pour réactiver la levure en gros c'est pour lui donner un coup de pexe pour qu'elle ne fasse pas de l'alcool qu'elle fasse juste du CO2 donc du gaz qui crée la bulle dans la bouteille c'est tout ça n'a pas pour but de créer des arômes ou d'avoir un taux d'alcool supérieur d'accord par contre donc une vraie bière normalement c'est 100% mal c'est à dire que l'ensemble des sucres vous ne rajoutez pas de sucre vous à part sur certains styles particuliers où c'est voulu pour donner une note particulière mais sinon les sucres qui vont être nécessaires pour créer votre alcool viennent que du mal de l'extraction du malte d'orge d'accord par contre les industriels eux ont légalement le droit de mettre 50% de sucre qui viennent d'autre chose que du malte la loi dit il faut au moins qu'il y ait 50% de malte d'orge dans la production du taux d'alcool en France c'est pareil ça dépend des pays autre question justement toute heure tu parlais des légers et elles la question qui m'est posée là c'est à quoi correspond le terme pêle-elles alors je vais y revenir d'accord donc je termine juste sur les spontanés aujourd'hui vous avez encore une infime partie des productions de bières qui sont faites en fermentation spontanée une des régions les plus connues au monde c'est celle de la vallée de la Seine autour de Bruxelles où ils font les fameuses gueuses et lambiques qui sont fabriquées comme ça de manière traditionnelle et ça crée à la fin pour ceux qui ne connaissent pas des produits finis qui sont très particuliers qui sont acides et gredous parce que les levures qui viennent se déposer et faire la création d'alcool ne viennent pas toutes seules elles viennent aussi avec des bacilles des bactéries ce genre de choses des bactéries qui ne rendent pas malades mais des bactéries comme des bactéries lactiques qu'on va retrouver dans les yaourts ce genre de choses donc ça donne des côtés acides voire des bactéries qui vont donner le vinaigre aussi acétique donc tout ça se mélange c'est un bouillon de culture et ça donne un produit on va dire comme un vieux cidre brut mais encore des fois plus acide par contre les parfums sont souvent exceptionnels quand c'est bien fait parce que là pour le coup il y a du mûrissement en tonneau pendant au moins un an à deux ans voire plus et ce sont des assemblages de tonneau après donc on est sur des produits vraiment à part je reviens donc pour les explications ce qui nous intéresse on va dire au quotidien la plupart du temps pour vous c'est les hails et les légers hautes et basses donc les hails c'est ce qu'on retrouve le plus dans la fabrication notamment des brasseurs artisans parce que ça permet de fabriquer beaucoup plus de styles de bière vous avez par exemple pale ale oui effectivement beaucoup de bière il y a écrit pale ale dessus donc tout simplement la pale ale c'est la blonde anglaise à la base pale c'est pour pâle c'est transparent c'est le malte d'orge utilisé était très peu grillé en fin de maltage donc il restait blond et donc il restait pâle voilà donc on n'utilise que ça pour fabriquer la bière donc ça donne une bière blonde dorée maximum pas plus donc une pale ale et ale parce que la levure utilisée va travailler à haute température c'est à dire entre 20 et 25 degrés voilà regardez ça en tête une haute température une haute température une haute fermentation travaille entre 20 et 25 degrés voilà et la basse fermentation va travailler entre 10 et 15 degrés voilà en gros température de cave si on peut dire pourquoi ? parce que les levures de basse fermentation ont été découvertes dans des caves en Bavière bien avant les travaux de Pasteur le front industriel etc on a pu systématiser l'utilisation des levures de basse fermentation grâce au front industriel où on pouvait avoir des fermenteurs en inox sur lesquels on pouvait baisser la température tout au long de l'année c'est ce qu'on fait aujourd'hui mais auparavant on faisait du vieillissement en cave c'est pour ça que les styles Lager et Pils que ce soit Pils pour République Tchèque Lager pour les Allemands qui sont les pays natifs de ces deux styles à la base utilisaient leurs caves en fait et comme ce sont des pays continentaux ils avaient des caves vraiment intéressantes des caves de calcaire tempérées une grande partie de l'année ce qui permettait de faire des vieillissements longs en tonneaux et la levure travaillait tout doucement voilà et cette variété de levure a été sélectionnée par la suite et ça a donné donc la subtilité des arômes des bières de basse fermentation c'est à dire que la levure elle-même ne crée que très peu d'arômes elle est presque transparente donc elle ne va pas être roburative au niveau des arômes alors que les levures de haute fermentation peuvent créer des bières désaltérantes bien entendu mais par contre elles vont être plus prégnantes plus présentes donc du coup elle-même je vais parler de la levure de blanche une blanche par exemple c'est une levure de haute fermentation elle va donner spontanément tout de suite sa typicité sur le clou de girofle la banane voire un aspect un peu citronné et donc ça forcément on ne peut pas faire quelque chose de facile à boire c'est à dire qu'il y aura des choses en bouche il y a une complexité aromatique alors que les basses fermentations permettent d'avoir quelque chose qui révèle plus soit la fleur de houblon soit le malte donc une pelle aigle qui va être faite avec une levure de haute fermentation va avoir un côté plus fruité plus tenu plus robuste sur ces arômes qu'une légueur qui sera visuellement la même mais qui par contre sera beaucoup plus légère au niveau des arômes est-ce que c'est assez compréhensible en fait il faut bien voir une chose c'est pas tant sur le fait technique de fabriquer à telle ou telle température c'est que de fabriquer comme ça ça permet d'utiliser des souches différentes de levure qui donnent forcément des produits finis gustativement différents c'est ça qu'il faut retenir juste une question quand même comme tu nous parles des températures de fermentation haute et basse qu'en est-il justement des bières de fermentation spontanée quelle est la température justement de fermentation pour les fermentations spontanées très bonne question les fermentations spontanées si on reprend notre exemple de nos habits belges de la vallée de la Seine à Bruxelles ils ne peuvent pas fabriquer toute l'année parce que justement il y aurait un risque que la bière tourne et que ce soit de mauvaises bactéries ou des levures indigènes vraiment peu intéressantes ou qu'elles révèlent des arômes nauséabonds s'ils fabriquaient en été quand il y a des fortes chaleurs donc ils fabriquent vraiment sur la période hivernale d'accord donc ils fabriquent à température ambiante en gros de l'espace où est ouvert le fermenteur il faut imaginer un grand bac à ciel ouvert enfin à ciel ouvert à bâtiment ouvert c'est à dire que c'est à l'air libre c'est pas fermé dans un fermenteur en inox et donc c'est vraiment à l'air libre donc la température va être la température ambiante donc il faut vous dire une chose c'est que là on va plus être dans des aléas entre entre oui aux alentours des 15-16 degrés en moyenne voilà et ça se fait tout doucement ça peut monter un peu plus haut mais ils peuvent pas se permettre de monter au delà des 20 degrés enfin pas beaucoup en tout cas parce qu'après très vite dès que le printemps arrive vous avez des moments de la journée où potentiellement vous pouvez être dans le bâtiment à plus de 25 et voire en été à 30 alors là on n'en parle même pas c'est pas possible c'est à dire que ça va pas forcément tuer votre levure mais ça va pas développer du tout les bons arômes et ça peut favoriser dans ce cas présent puisqu'on laisse tout pénétrer dans la bière des bactéries et là si les bactéries prennent totalement le dessus c'est pas possible ça fait pas de la bière et puis c'est imbuvable ok donc simplement pour en revenir à notre petite pyramide on a évoqué tout ça on classifie souvent techniquement par fermentation on peut le faire par géographie c'est à dire par pays par culture par couleur pour le grand public c'est souvent ce qui est fait mais ce qui est fait souvent aujourd'hui dans les ateliers pédagogiques et dans les formations que peuvent donner les différents acteurs de la birologie comme notamment Elisabeth Pierre qui a bien défini ça en France c'est par flaveur par les goûts parce qu'il est beaucoup plus facile notamment je prends un caviste ou un sommelier qui doit expliquer à son client d'expliquer le style de bière parce qu'il goûte à la fin dans le verre en fait parce que si vous commencez ça c'est bien les fermentations mais c'est bien pour nous qui sommes des on va dire des professionnels comme de la boisson ou du monde brassicole mais pour le coup ça ne parlera pas aux clients à la fin à la personne qui a juste envie de consommer et de prendre du plaisir donc tout s'accumuler en fait il faut en revenir à notre triangle à notre pyramide inversée de base qui est les flaveurs voilà le mélange des arômes et des saveurs donc j'espère pouvoir vous expliquer ça plus en détail ultérieurement parce que ça fait beaucoup d'informations mais dites-vous qu'en gros on peut classifier ça par une dizaine de dominantes de classifications sur les goûts qui vont qui partent en général des matières premières c'est-à-dire il y a les dominantes de bière de style de bière qui vont valoriser le céréal le malte le malte d'orge principalement ou de blé ou autre qu'on peut subdiviser en plusieurs catégories sur les bières qui vont être vraiment sur le côté céréalier sucré d'autres sur le côté céréalier plutôt paille et fermier vous avez les parties sur les bières dominantes oublonnées c'est-à-dire c'est la fleur de houblon qui va dominer et donc toutes ces particularités qu'elles soient herbacées fruitées ou florales d'autres où c'est carrément le boisé pourquoi le boisé parce que tout simplement on va faire un vieillissement en barrique donc là on va axer le client sur une proposition de produit qui va s'assimiler souvent à d'autres alcools comme le vin et après vous avez les bières qui vont avoir des dominantes sur les ajouts qui peuvent être des épices par exemple tout de suite ça peut prendre le dessus et donc donner des caractéristiques très précises à votre produit vous avez les bières qui ont des dominantes sur la levure c'est la levure qui va donner la typicité du style de bière si je comprends bien Antoine ça nous permet si on part sur ce biais là des flaveurs de pouvoir conseiller notre client sur de la bière comme un sommelier le ferait sur du vin exactement exactement et c'est pour ça que c'est beaucoup plus parlant encore plus pour vous tous qui êtes présents qui pour la plupart font des métiers de boisson que ce soit sommellerie ou barman de comprendre la bière par les saveurs c'est beaucoup plus parlant et même si après le professionnel se doit de connaître les différences techniques par les fermentations notamment parce que c'est du concret comme je dis toujours et je le disais déjà du temps où j'étais cuisinier la vérité à la fin elle n'est que dans le coup de fourchette dans le goût que ça va avoir on peut raconter tout ce qu'on veut mais si à la fin il n'y a rien en bouche et s'il y a plein de choses en bouche justement c'est le cas suivant les styles de bière des choses extrêmement différentes c'est de là qu'il faut partir c'est ce que va ressentir la personne qui va ingérer le produit donc voilà alors après sachez une chose c'est que c'est de toute façon quand on compare par rapport au vin ça peut paraître beaucoup plus compliqué les styles de bière mais si on regarde bien en fait dans le monde du vin c'est pareil on a tendance pour le grand public pour nous tous au départ tout est schématisé par couleur en gros il y a les rouges il y a les rosés les blancs et les effervescents d'accord sauf qu'après on sait très bien que ça ne veut rien dire aussi des couleurs dans le vin voilà c'est pareil entre eux déjà suivant les cépages qui vont être utilisés leurs terroirs donc on parle de géographie en fait donc en fait on peut retrouver tout ça le type de réalisation technique de fermentation etc on obtient des produits radicalement différents alors que par les couleurs pareil on avait quelque chose de similaire donc en fin de compte c'est au début je me disais c'est quand même beaucoup plus compliqué d'expliquer que le vin mais en fait je ne crois pas c'est pareil la seule différence à la limite dans le vin c'est que pour schématiser on va avoir la classification par AOC par terroir voilà ça ça permet peut-être de plus structurer visuellement sur une carte par exemple ça c'est pas possible dans la bière on peut des zones géographiques oui parce que vous avez un style si je vous prends un exemple concret le style saison en plus ça va vous être intéressant parce que souvent on ne sait pas ce que c'est qu'une bière de saison on voit écrit saison sur une bouteille on pense que c'est une bière de saisonnalité parce que en plus au niveau commercial marketing on a les bières de Noël les bières de printemps donc une saison si on ne connait pas on va dire tiens c'est une bière de saison de la saison du moment en fait non pas du tout la bière de saison c'est un style de bière avec une levure spécifique un style du nord de la France et de Belgique on va dire des Flandres qui a une levure qui va donner qui valorise le céréal voilà et non pas la fleur de houblon et qui va donner grâce à la typicité de sa levure qui est une ale une haute fermentation des arômes fermiers de paille chaude de poussière dans un grenier un peu épicé et tout ça sans aucune acidité avec la floralité après de la fleur de houblon qui vient juste se poser là dessus et ça c'est très particulier il y a pour certaines saisons on a un petit côté cidre brut mais sans l'acidité de la pomme vous voyez et donc typiquement tout est défini par ce que je viens de vous dire par les arômes parce qu'on va avoir en bouge dans le nez en termes de rétro-olfaction donc si on ne vous l'a pas expliqué ça saison ça peut être écrit saison ça ne veut rien dire en fait et ça correspond pour autant à un endroit géographique à la base mais aujourd'hui à Montpellier j'ai des brasseurs des très bons brasseurs ici qui font des bières de saison magnifiques et ils sont à Montpellier donc c'est pour ça qu'on ne peut pas schématiser sur une carte comme avec le système des AOC français par exemple les styles de bières c'est la seule différence qui complexifie la chose on passe sur la partie accormée et bière Antoine ? oui ok j'avais juste une petite question ah oui j'ai pas bien compris tout ce qui était enfin quand vous avez parlé des couleurs rosé blanc rouge si vous pouviez juste reprendre ce passage non non c'était simplement pour une une comparaison avec le vin pour dire que c'est la même chose quand j'ai expliqué tout à l'heure que sur les couleurs on ne pouvait pas définir la bière par couleur de même ça donne des indicateurs les couleurs bien sûr ça donne des grandes lignes mais c'est comme avec le vin vous ne pouvez pas définir le vin l'ensemble du monde du vin par rouge blanc rosé effervescent c'est plus complexe que ça c'était simplement ça en fait je suis parti de là ok je vous remercie mais je vous en prie on passe aux accords mais et bière alors les accords mais et bière donc là je vais vous donner quelques exemples mais surtout je voulais vous donner les fondamentaux pour être capable de comprendre comment on fonctionne dans les accords mais et bière vous avez trois lignes directrices soit on va chercher l'équilibre dans l'accord soit le prolongement soit l'opposition donc l'équilibre l'équilibre vous avez l'envie et le souhait à ce moment là de créer la même note entre le plat ce qui le dégage et la bière voilà donc pour le coup c'est forcément normalement si vous avez du palais et que vous savez faire ça vous risquez pas grand chose typiquement vous prenez un dessert au chocolat et une bière qui à l'origine est anglaise comme la porter qui est une bière brune à l'origine anglo-saxonne mais qui se fabrique partout dans le monde aujourd'hui notamment beaucoup en France la porter a des notes un peu café certes mais surtout chocolaté voilà et donc du coup vous mettez ça sur un fondant au chocolat avec sa crème anglaise voilà on est dans un bistro ça fonctionne parfaitement prenez aucun risque mais ça fonctionne parfaitement donc c'est très agréable l'instant dégustation est rempli il n'y a pas de problème après si on veut chercher plus de subtilité on va aller vers le prolongement donc là on va chercher des notes complémentaires à notre plat donc des notes complémentaires on reprend ce même fondant au chocolat bon les notes sont principalement sur le cacao l'onctuosité comment on peut retrouver des notes un peu noisettes dedans suivant comme il est fait etc et bien qu'est-ce qu'on va faire plutôt que de mettre cette bière brune qui était sur les mêmes notes on va proposer une bière ambrée assez alcoolisée pour qu'elle ne soit pas gommée par la puissance du chocolat noir et c'est ces notes caramélisées qui vont amener justement cette subtilité de céréales caramélisées qui va aller en complément du cacao on va avoir l'impression justement de l'incorporation dans votre dessert de de céréales qui auraient été toastées caramélisées et la puissance alcoolique va prolonger l'ensemble des arômes voilà donc là on est dans le prolongement l'opposition alors l'opposition par exemple ça va être de proposer on est sur un côté très prenons un plat de légumes voilà un tient de légumes des exemples simples un tient de légumes du sud donc là dedans vous avez les courgettes les tomates les aubergines un petit peu d'oignon de l'ail bien assaisonnée à l'huile d'olive mitonné au four vous sortez ça pour accompagner des viandes grillées donc vous avez au barbecue vous avez vos viandes grillées donc avec cette réaction de maillard le côté protéines cuites la sapidité dégagée par la viande voilà toute cette gourmandise qui excite nos papis même l'umami qui est là vous avez tous les arômes végétales et presque florales avec le mélange de l'huile d'olive de votre tient bon là dessus avec la viande grillée on se dirait on va mettre par exemple une ambrée là on serait plus dans l'équilibre moi je vous propose de mettre la bière dont on parlait tout à l'heure que je pense aujourd'hui tout le monde connaît du style IPA IPA on va avoir des dominances si on prend un IPA de style américain avec des houblons américains des dominances sur des notes de fruits de la passion de manque d'agrumes d'accord ça ça va venir à la fois en opposition du côté caramélisé et viande grillée mais ça va compléter ça va sublimer le truc c'est comme quand vous faites griller des morceaux d'ananas avec votre barbecue vous voyez ça fonctionne très bien et pourtant à la base c'est de l'opposition donc là on va venir contrebalancer les notes avec du sucré avec du fruité et ça va former une forme d'assemblage d'arômes qui va être cohérent donc et vous avez également là pour le coup c'est carrément un prolongement de votre thion de légumes qui est à côté donc vous avez une complexité entre les deux sur le plat on a une question sur le côté gazeux de la bière et les accords mets et bière donc est-ce que l'aspect plus ou moins gazeux a une incidence sur l'accord mets et bière alors il a une incidence si on veut prendre soin vis-à-vis de son client si on a un plat très roboratif de pas choisir une bière avec des grosses bulles de CO2 je m'explique suivant les les brasseries et surtout suivant les pays si on prend par exemple les cultures belges et anglaises les anglais ont une culture de la bulle beaucoup plus fine beaucoup plus subtile les belges aiment au contraire avoir une grosse mousse des grosses bulles alors c'est on aime ou on n'aime pas on apprécie plus ou moins bien mais surtout on peut l'apprécier à différents moments il est beaucoup plus facile de passer à table avec des bières anglaises dans la conception j'entends elle peut être fabriquée en France mais d'inspiration anglaise que belge bien souvent ou alors il faut assumer que la personne va avoir tendance à avoir un petit peu des petits des petits rototos si je me permette parce que forcément la grosse bulle a tendance à surtout si vous vous mangez justement une carbonate flamande donc c'est très sucré très bon mais très roboratif très lourd il faut le reconnaître avec une bière une golden ale une bière blonde 8 degrés d'alcool belge un peu épicée très sur le malte puissante bon vous allez avoir tendance effectivement à avoir moins de facilité si vous devez manger rapidement à ingurgiter les deux en même temps par contre il ne faut pas que ce soit un point rédhibitoire pour se priver d'un accord qui est au niveau gustatif et intéressant mais il faut connaître son produit et savoir s'il est plus ou moins gazeux il y a des vraies variations entre les styles de bière et si on bosse avec des brasseurs artisans il faut connaître les produits il faut les goûter il faut savoir s'il a tendance à avoir une bulle puissante ou plutôt légère moi pour vous donner un exemple j'étais brasseur chez les trois brasseurs avant et les trois brasseurs c'est un groupe où on fait des fois on nous le reproche quand les gens font des dégustations pures et dures sans manger d'avoir une bulle pas forcément suffisamment importante suivant les types de bières qu'on fait mais souvent en fait c'est historiquement voulu aux trois brasseurs aussi parce que c'est un restaurant donc la plupart des gens quand ils nous commandent une bière ils mangent en même temps et là je peux vous dire que c'est beaucoup plus appréciable quand vous mangez une choucroute d'avoir une bière qui n'est pas des grosses grosses bulles qui éclatent dans le gosier on a également oui je pense on a également on parle beaucoup d'arômes de mâches mais la texture alors la texture la texture elle va être liée alors là pour le coup on parlait des bulles la texture est liée à plusieurs choses notamment la bulle sa grosseur sa quantité la mousse la mousse dégagée la texture de mousse c'est important et vous avez également la texture aussi de la bière qui vient du choix de fabrication c'est à dire on parlait de palier de température tout à l'heure si vous voulez une bière qui a un côté sucré vous n'allez pas rajouter du sucre en fait simplement vous allez pour rentrer un petit peu de gré technique vous allez aller chercher des enzymes qui sont des protéines outils pour découper le sucre d'une certaine façon pour qu'il ne soit pas assimilable par les levures d'accord s'il n'est pas assimilable par les levures ça veut dire que c'est du sucre d'orge au départ à la fin produit embouteillé ou produit servi au bar à la pression ça reste du sucre dans le verre donc vous avez quelque chose de plus nappant de plus onctueux de plus liquoreux potentiellement jusqu'à avoir un produit liquoreux et au contraire vous allez peut-être avoir des styles de bière comme je redonne souvent les mêmes exemples mais comme la pellail dont on parlait tout à l'heure une pellail est plutôt sèche en comparaison de ce qu'on vient d'évoquer donc on va favoriser donc les enzymes qui vont découper le sucre pour le donner un maximum à manger aux levures donc si elles le transforment c'est plus du sucre donc ça fait une boisson plus sèche à la fin la saison dont je parlais le style saison sont des bières très sèches quasiment tout le sucre est mangé donc effectivement la texture change énormément par rapport au travail de déstructuration chimique du sucre on en a une autre qui est intéressante est-ce que les trois principes de l'accord mé et bière sont les mêmes pour la cuisine alors sont les mêmes oui c'est à dire sont les mêmes pour la cuisine est-ce qu'on peut je pense si je comprends bien la question c'est est-ce qu'on peut utiliser l'équilibre le prolongement et l'opposition justement dans des recettes on réalise un plat indépendamment de l'associer avec une boisson je pense oui oui tout à fait oui mais c'est tout à fait et de toute façon moi je ne suis pas sommelier mais je pense que Christophe tu pourras corroborer ou me dire si c'est vrai mais je pense que c'est applicable au monde du vin ce que je viens de citer sans aucun problème je pense que c'est ce que vous faites déjà non mais je pense que la question elle est plus que nous ça fonctionne comme ça non mais je pense qu'elle est plus en termes de toi avec ton expérience de cuisine est-ce que quand tu crées une recette justement tu étais plus dans une recherche d'équilibre ou de prolongement ou d'opposition ah oui mais tout à fait c'est ça la question oui très simplement oui ça fonctionne effectivement dans la création d'un plat oui tout à fait vous allez chercher en fait c'est que ça la cuisine c'est suivant ce qu'on veut raconter la cormier et bière c'est ce qu'on veut raconter mais cuisiner un plat c'est suivant ce qu'on veut raconter aussi suivant ce qu'on et sans parler de fantasme de se raconter une histoire avec son plat tout simplement de ce qu'on veut goûter à la fin ce qu'on veut ressentir juste en mangeant donc si on veut au contraire avoir quelque chose qui est sur la même note ou au contraire quelque chose de très complexe et avec des oppositions et quand on on cuisine on voit bien que dès qu'on est sur des produits travaillés c'est que ça en fait c'est l'équilibre du prolongement de l'opposition oui oui tout à fait ok impec là visiblement on n'a pas d'autres questions sur la partie sur cette partie là est-ce qu'on peut passer directement sur la partie la bière au restaurant Antoine ? oui alors déjà donc ce qu'on a dit là sur les accords bière aimés on était on était déjà dedans aujourd'hui là maintenant ce que ce que je souhaitais ce qu'on souhaitait avec Christophe évoquer avec vous c'est le positionnement de la bière aujourd'hui dans un restaurant et plus généralement dans le secteur des cafés hôtels restaurants donc pour situer un petit peu où est-ce qu'on en est quelles sont les évolutions possibles déjà un chiffre là qui se dégage le petit camembert à part 42% 42% en fait je vous ai mis ce chiffre là parce que c'est intéressant c'est dans le dans le camembert global qu'on n'a pas là une étude récente on peut voir que 42% des boissons qui sont consommées sur nos cafés hôtels restaurants et lors de festivités sont de la bière sur l'ensemble des boissons c'est à dire que par exemple je n'avais pas les autres chiffres mais je peux vous les citer le vin dans cette étude et couplé avec les spiritueux ne représente que 18% à eux deux les cafés les boissons chaudes représentent à peu près 18% également donc on a pas la moitié mais beaucoup plus d'un tiers de ces boissons qui sont de la bière donc ça montre l'importance pour le public de la bière au quotidien et d'ailleurs je pense que tout le monde peut le voir qu'on soit consommateur de bière ou pas quand on s'installe quand on pouvait s'installer encore j'espère que ce sera bientôt qu'on pourra le refaire à la terrasse d'une brasserie on voit bien que sur beaucoup de tables c'est de la bière qui est servie encore plus en période estivale ça va de soi mais tout au long de l'année alors peut-être moins en hiver à 10h le matin mais moi-même je suis avec un café ce matin je vous l'avoue mais pour le coup c'est flagrant ce chiffre est intéressant à retenir pour bien qu'on garde en tête que c'est très important sur les établissements de restauration autre chose l'appétence pour les locales et artisanales par les consommateurs de bières qui sont produites localement par des artisans voilà d'une part parce qu'ils veulent des meilleurs produits on en a parlé tout à l'heure et il faut le reconnaître la plupart des artisans aujourd'hui font des très bons produits il y en a toujours qui ont des produits qui ne sont pas encore on va dire bien calibrés mais la plupart aujourd'hui font des produits magnifiques au même titre que nos vignerons nos viticulteurs donc il faut bien garder en tête que le restaurant la restauration va devoir vraiment qu'on ait un bistro un gastro une brasserie de luxe une guinguette de plage va devoir aller vers plus de référencement et des cartes de bières qui soient qualitatives on ne peut pas se permettre selon moi dans les années à venir de continuer à avoir des cartes de vin en général très intéressantes sur la plupart de nos établissements français et en comparaison alors qu'on a 42% de consommation de bières trois références qu'on trouve en supermarché sur la bière sur la carte et on a encore je pense et je ne crois pas dire de bêtises 85 à 90% d'établissements où c'est le cas en France alors beaucoup ont fait énormément d'efforts et je ne parle pas des établissements spécialisés bières comme les bars à bières les restaurants dans le nord qui proposent la cuisine à la bière ce genre de choses où eux forcément ils ont déjà des longueurs d'avance je parle des établissements qui travaillent l'ensemble des produits de la gastronomie et souvent ils vont avoir des cartes de spiritueux très belles aussi ou intéressantes à minimum et toujours si peu de références de bières ou alors ils vont travailler avec un brasseur artisan et ils vont avoir une référence parce que l'été ils vont lui prendre sa bière blanche mais c'est vraiment c'est vraiment se couper d'un potentiel en plus je trouve économique pour les professionnels de la restauration donc ça me paraît être une évolution nécessaire et vous tous qui êtes aujourd'hui la plupart d'entre vous qui sont présents sont en études il faut garder ça en tête pour essayer de faire évoluer sur vos établissements et si vous avez vos propres établissements plus tard encore plus ce que je vous souhaite mais par rapport à ça je tiens à insister là-dessus je mets 20 versus bière je fais partie des gens qui disent qu'il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre genre la carte de bière ne doit pas prendre je ne suis pas un ayatollah qui dit il faut qu'on fasse de la place enlever du vin mettez de la bière non pas du tout je pense que les deux sont vraiment complémentaires on est sur des propositions et de l'offre différenciante amener la possibilité au client d'avoir quand il souhaite boire une bière du choix et du goût comme il peut l'avoir sur la carte de vin qu'il a à côté c'est simplement ça et donc ça c'est vraiment pour moi la mentalité qui doit évoluer là-dessus c'est de se dire pourquoi on peut avoir une très belle carte de vin et à côté une carte de bière famélique voire quasi inexistante ou alors carrément la bière rendue juste au-dessus des sodas du Coca-Cola de l'orangina et puis de l'ice tea bon c'est ça reste embêtant j'ai envie de dire à minima mais j'ai confiance que ça puisse évoluer dans le bon sens au fur et à mesure du temps Christophe tu es toujours là ? oui oui je suis toujours là pas de souci donc sur ce versant donc la bière au restaurant je pense que tu as fait le tour de ce que tu voulais dire là il y a une question qui me semble intéressante également juste le temps que je la retrouve dans mes notes c'est sur le tac 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 je te la donne tout de suite sur les vertus médicinales justement potentielles de la bière est-ce que tu as quelques informations à nous donner justement sur 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 toute cette partie médicinale alors il faut faire attention effectivement à ce que je vais dire parce que je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération ne vous soignez pas qu'avec de la bière non les vertus médicinales c'est un bien grand mot effectivement la bière peut être considérée comme ayant des vertus pour la santé tout simplement si on prend une bière qui aurait beaucoup de houblon dans sa composition le houblon on l'a cité et ça c'est c'est vrai scientifiquement parlons avec ses vertus antioxydantes antiseptiques comment et forcément bénéfique pour le pour le corps en petite quantité après on peut pas boire du houblon comme ça tout seul mais justement dans des bières où il y a beaucoup de fleurs de houblon la valeur intrinsèque comme les IPA où tous les dérivés autour de l'IPA sont de mettre beaucoup de fleurs de houblon notamment il y a beaucoup d'huile essentielle préservée pour ce qui est des bières faites en petite quantité de manière artisanale c'est plus facile que sur des gros des gros volumes industriels là ça peut être intéressant à ce niveau là autre chose la levure si vous buvez des bières qui ont une refermentation bouteille c'est à dire que vous allez retrouver la levure la lit dans le fond de la bouteille et là pour le coup ça pour le microbiote c'est très intéressant là je vous apprends rien pour les cheveux aussi on dit souvent donc la levure la levure a des vertus et autre chose c'est du si la bière c'est pas du sucre de canne ou du sucre de betterave pour 50% dedans c'est à dire si elle est 100% malte d'orge là vous allez avoir tous les nutriments les protéines et les sucres qui vont rester non fermentés par exemple qui viennent de l'orge qui vont être assimilés par le corps c'est pour ça que c'est très intéressant pour se régénérer ce que font beaucoup de sportifs d'ailleurs enfin de sportifs pas forcément les professionnels mais de gens qui aiment faire du sport du trek de la course et j'en passe boivent une bière après coup ça c'est bénéfique pour le corps faut pas que ce soit une bière trop alcoolisée attention privilégier les bières en dessous de 5 degrés c'est mieux ou aux alentours des 5 degrés prenez pas une bière trapiste d'abbaye de vrais moines d'abbaye en Belgique à 13 degrés ça n'a aucun sens donc voilà après on pourrait rentrer dans le détail chimique des valeurs nutritionnelles pour le corps mais forcément si le produit est fait avec des bons ingrédients à la base en petite quantité sans excès il peut pas être totalement mauvais et surtout peu alcoolisé parce qu'il faut pas se leurrer plus un produit est alcoolisé plus à un moment donné l'alcool reste n'est pas fait pour être assimilé par le corps à l'origine c'est un plaisir mais en tout cas pas en grosse quantité c'est pour ça qu'on dit bien que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé c'est pas pour rien moi j'ai une question qui me vient puisque c'est une question qu'on me pose fréquemment sur le vin et je pense qu'on doit te poser aussi ce genre de questions sur la bière pour toi quelle serait peut-être la meilleure bière et c'est pour ça que je vais bien dire pour toi puisqu'il y a certainement une bière que toi tu préfères après je pense que tu vas être un peu comme moi pour le vin de dire la meilleure bière c'est quand même assez difficile de dire telle bière est meilleure que telle autre mais pour toi justement quelle serait la meilleure bière que tu aies pu goûter jusqu'à présent alors cette question-là oui c'est la question qui ressort souvent c'est quelle est la meilleure bière quelle est votre bière favorite au début je me rappelle quand j'ai passé après le concours j'ai des reflets excusez-moi quand j'ai passé le concours de biérologie je m'efforçais de vraiment citer la bière que j'aimais à ce moment-là etc sauf qu'en fait c'est ridicule c'est pas que c'est ridicule c'est que il y a tellement de produits que j'affectionne oui j'ai des fois goûté des petites pépites où sur le moment je me dis ça c'est exceptionnel mais sauf que peut-être trois semaines trois mois après je vais goûter un autre produit que je vais trouver excellent qui était radicalement différent donc la meilleure bière c'est surtout la bière qui répond à l'instant qu'on vit au moment où on la boit voilà c'est ça parce que pour définir la meilleure bière il faut qu'elle corresponde au moment où vous êtes moi j'ai pu goûter des bières vieillies en barrique de rhum et puis avec un temps de vieillissement de plus d'un an à froid qui à la base était fabriqué avec une dizaine de maltes différents deux souches de levure fermentation mixte un produit d'une complexité fabuleuse mais ce produit là vous me le servez à la terrasse d'un café à 16h avec ma femme ou avec un ami je ne l'apprécie pas du tout en plein été c'est pas possible vous voyez par contre la même chose on le goûte même en été quand la fraîche retombe à minuit comme en digestif et là l'instant est fabuleux voilà donc c'est pour ça c'est vraiment et c'est là où les gens qui sont présents aujourd'hui qui sont notamment en sommelier mais aussi les barmans ont leur carte à jouer dans les années à venir sur le sujet bière comme on leur demande sur les autres alcools notamment le vin c'est d'avoir la capacité à proposer le bon produit au bon moment et quand c'est avec des plats à table avec le bon accord avec les mets mais ma bière préférée c'est toujours complexe de répondre ça voilà de répondre à ça pardon donc je suis assez d'accord avec toi c'est comme pour toi concernant le vin c'est répondre surtout à l'envie et à l'instant au moment il faut que ça réponde à un moment un moment donné c'est ça qu'il faut garder en tête et là oui si on était physiquement ensemble et qu'on avait la possibilité de s'installer à prendre un apéritif ensemble avec une bière et bien peut-être que si je devais en trouver une maintenant là aux alentours de midi aujourd'hui 6 mai 2020 je citerais probablement parce que moi je suis à Montpellier une bière de chez mes copains de la brasserie Zobrou comme leur Bird IPA qui est ultra efficace très bonne sur les arômes exotiques des subtilités herbacées derrière et le mal t'arrive quand même à vivre dessus donc là ce serait le plaisir parfait et pourtant et c'est pas dénigré leur produit la preuve je viens d'en dire du bien c'est pas forcément la meilleure bière que j'ai goûté mais ce serait la meilleure bière pour le moment à l'instant T voilà et justement la Bauer Bird excusez moi j'ai franchi sur le nom c'est la Bauer Bird et justement si tu avais en dehors de celle-ci une très belle découverte bière que tu as eue dernièrement qu'est-ce que que ce soit une bière artisanale ou que ce soit une bière peut-être un peu plus industrielle est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais en particulier pas par rapport à l'instant présent mais sur une de tes très belles découvertes que tu as pu faire alors dernièrement j'ai goûté non j'allais dire une boutade mais c'est pas sympa pour la personne à qui je vais me taire je vais me faire des ennemis sinon non si une très bonne bière que alors je vais pas celle-là elle était tellement en édition limitée je vais plutôt citer une autre structure de ma pensée également aux alentours de Montpellier il y a une petite brasserie artisanale qui s'appelle la Malpolon et qui gagne à être connue donc elle est référencée de temps en temps sur Gécaviste à Paris la Malpolon il travaille énormément sur des choses assez explosives notamment sur le travail de la fermentation ils font des fermentations mixtes c'est-à-dire avec de la spontane et de la haute ils ont un bac un cool chip c'est-à-dire un bac ouvert où les levures sauvages vont venir se poser dedans donc excusez-moi les stations mais ils sont couillus parce qu'ils essayent vraiment des choses où potentiellement ils peuvent infecter leur brasserie mais ils font terminer dans la bouteille ou dans le verre des produits magnifiques et ils ont dans leur gamme classique pour le coup c'est une haute fermentation une bière blanche qui s'appelle la blé fenouille alors déjà il faut savoir qu'une bière blanche en fait on est le seul pays du monde à appeler ça une bière blanche mais ce sont des bières de blé c'est-à-dire vous avez au moins un tiers de blé dans la composition de céréales de malte d'accord et donc dans leur bière de blé leur bière blanche ils mettent donc du blé du blé de terroir du coin là-bas et avec du fenouil des graines de fenouil le fenouil si on en met un peu trop les cuisiniers le savent bien ça peut vite la graine de fenouil être prendre le dessus sur tout et c'est ça peut être même déplaisant au plaisir c'est tellement bien dosé que ça vous fait une bière de désaltération mais magique franchement magique qui qui trouve un équilibre sur la levure de blanche qui est déjà sur des notes un peu chirofle la graine de fenouil va compléter tout ça vous avez les arômes subtils du blé qui amènent une petite touche citronnée donc là pour le coup pas besoin de faire comme on peut voir dans des pubs rajouter une rondelle de citron dans sa bière blanche loin de là la texture on parlait de texture tout à l'heure le blé elles sont non filtrées ces bières là volontairement comme la plupart des bières blanches donc elles restent opaques mais opaques un peu un peu vraiment jaune ancien vieilli c'est magnifique et et même en cuisine alors je l'ai accordé il n'y a pas longtemps sur des sur des asperges et j'ai fait une hollandaise avec mes asperges en utilisant pour monter mon hollandaise cette bière dedans et ça allait mais alors divinement bien avec le côté végétal et le parfum de l'asperge j'ai deux questions qui sont un peu complémentaires Antoine qui vont être et qu'en est-il du positionnement de la bière dans l'univers du luxe et juste après ce qui est intéressant c'est peut-on s'attendre à la venue de la bière pression dans les établissements de luxe type palace alors honnêtement avec tout ce qui se fait aujourd'hui comme bière d'exception que ce soit en France ou ailleurs vous avez en Angleterre aujourd'hui des brasseries de dingue en Nouvelle-Zélande aussi des choses incroyables enfin partout de tous les pays mais ne serait-ce qu'en France on a tellement de qualité sur des produits haut de gamme enfin je parle de produits une bouteille de bière où la 33 centilitres se vend 7 euros donc là pour le coup pour de la bière pour le grand public c'est cher il faut le dire très clairement donc ça c'est des produits qui ont plus que toute leur place dans des palaces surtout qu'ils ont la capacité dans les établissements spécialisés d'e-craft beer c'est-à-dire les établissements de bière artisanale de ce qu'on appelle les bières geeks ils en ont à la pression toute l'année et en plus c'est des bières pour certaines qui sont éphémères donc avec de la création le monde de la bière permet de la création en continu donc dans des palaces pour moi c'est presque une aberration en fait qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas plus de de propositions après ça vient aussi de l'appétence personnelle des gens qui sont à la direction des opérations donc les chefs des bars les sommeliers voilà ils n'ont pas forcément non plus cette culture-là au départ et on ne peut pas leur en vouloir et eux-mêmes je pense auraient besoin d'être accompagnés et donc pour pouvoir proposer une offre différenciante et ultra qualitative vous avez des brasseries comme à Angoulême ils ont été précurseurs en France ils ont fait partie des précurseurs comme la Débauche la Débauche ça fait bientôt 10 ans qu'ils font des bières exceptionnelles complètement dingues quoi des bières noires vieillies en tonneau de bourbon avec du piment à l'intérieur du piment oiseau et qui ne déchirent pas la bouche c'est à dire qu'ils sont subtils parce qu'il y en a d'autres qui en ont fait des bières comme ça mais bon vous avez bu un petit galopin ça vous suffit simplement parce que le piment prend le dessus et c'est imbuvable non là vous avez affaire à des brasseurs de haute qualité de haute voltige vous avez la brasserie l'effet papillon à Bordeaux l'effet papillon qui travaille des bières vieillies en tonneau également que ce soit du tonneau brut de chêne français de chêne américain ou en reprenant des tonneaux du vignoble bordelais qui font des fermentations mixtes dont je parlais tout à l'heure c'est qu'il y a une fermentation haute dans un fermenteur en inox et ensuite après il y a une refermentation en faisant une période de maturation dans le tonneau Justement en parlant de toutes ces bières particulières une des questions qui revient c'est quelle est la bière la plus particulière que tu aies pu goûter ça serait celle notamment au piment dont tu nous parlais tout à l'heure ou autre parce que c'est vrai que comme tu as voyagé quand même beaucoup et notamment en Amérique du Sud pendant quelques temps c'est vrai que tu as peut-être pu goûter des choses auxquelles nous on n'a pas du tout accès Alors oui des bières particulières j'en ai goûté les bières en tonneau aujourd'hui quand on est dans le monde de la bière les bières en tonneau j'en bois pas tous les jours c'est-à-dire qu'on a plus l'habitude d'en goûter alors après on est plus sensible comme moi à celles qui sont très bien réalisées et qui ont des subtilités d'arômes magiques mais aujourd'hui ce n'est pas les bières en tonneau qui me surprennent le plus par contre c'est des fois les essais des brasseurs j'ai goûté il y a déjà il y a bien ça fait 3 ans mais ça m'a marqué la brasserie du Mont-Salève qui est dans les Alpes la brasserie du Mont-Salève qui paraît comme la débauche que j'ai citée tout à l'heure il y a déjà une dizaine d'années avait fait une brasserie avec du lait de chèvre alors ne me demandez pas comment il a fait je n'avais pas vu le brasseur je l'ai goûté dans un bar spécialisé à Paris et sur le coup j'ai goûté la première gorgée j'ai fait c'est magique c'était sur une base de blanche si je me souviens bien vous avez les arômes la tendresse du blé le côté déjà un peu citronné qui est dégagé par le mélange de la levure de blanche et du blé et puis et puis vient après une subtilité un peu lactique de lait de chèvre très intéressant la première gorgée ultra surprenant mais en texture j'avais l'impression presque un peu du cahier alors que bon ça ne faisait pas cahier du tout dans le verre je vous rassure mais c'était la bactérie lactique qui faisait ça et ensuite par contre la deuxième gorgée j'ai dit ah oui quand même c'est du brutal comme on dit et la troisième gorgée là j'ai dit j'aurais peut-être pas dû demander un verre en entier ça va être très compliqué de le finir c'est l'une des seules fois où je me suis dit waouh alors j'aime découvrir des trucs de dingue mais alors là ça va être compliqué de le boire quand même j'ai fini mon verre mais c'était tellement bizarre à la fin parce qu'à la fin c'était plus on avait l'impression de revenir à la chèvre plus collé de chèvre vous voyez ce que je veux dire donc ça c'était bizarre voilà c'était très étrange après une chose beaucoup plus agréable tu parlais d'Amérique du Sud quand j'étais au Brésil il y avait une brasserie qui s'appelle Amazon Beer qui est à Belém donc aux portes de l'Amazon c'est Belém où ils se rejettent dans la mer c'est pas la mer des Caraïbes bref dans l'Atlantique et donc Amazon Beer ils avaient des bières avec notamment des fruits tropicaux et ils avaient un fruit qui est typique de l'Amazonie du Brésil c'est l'Açaï l'Açaï on en trouve pas en France ou que de manière déshydratée parce que ça ne voyage pas c'est très fragile ça pousse des espèces de gros raisins de la taille d'un litchi qui pousse sur le tronc carrément d'un d'un palmier le palmier à açaï voilà un type de palmier c'est excellent c'est un goût qui est entre un raisin très chargé en sucre un peu de litchi ce côté tropical et le côté boisé dans l'odeur bois d'ébène ça mélange un peu tout ça donc c'est vraiment particulier comme fruit et ils faisaient une bière avec ça et donc du coup on retrouvait toutes ces subtilités là à la fois tropical boisé mais sans infusion dans un tonneau rien dans la bière qui était une bière blonde la base pour moi de mémoire était une pale ale donc on était sur une bière de haute fermentation blonde qui avait pour but à la base d'être sur les notes céréalières pour le coup c'est vrai que le fruit prenait le dessus sur la fleur de houblon la fleur de houblon apparaissait comme un halo floral derrière mais c'est tout c'est à dire que vous n'aviez pas de subtilités herbacées végétales sur la fleur de houblon mais c'était pas le but parce qu'on était là pour valoriser le côté céréalier et l'açaï donc là pour le coup c'était surprenant mais surprenant aussi parce que c'est comme toujours quand on ne connait pas une saveur qu'on la découvre c'est quelque chose qui reste imprimé dans la mémoire en tout cas je tiens à vous remercier de votre participation à cette conférence à tous et puis de toutes les questions que vous avez pu poser j'espère que ça vous aura plu que ça aura répondu un peu à l'ensemble des questions que vous pouviez vous poser si vous le souhaitez vous pouvez continuer à m'en poser de façon à ce que je les fasse suivre à Antoine et puis encore une fois je tiens à tous vous remercier de votre venue sur cette conférence et puis je tiens à remercier aussi quelques professionnels qui se sont rendus disponibles pour montrer leur intérêt à cette conférence et aux produits bières notamment des personnes telles que Formabar il y a le domaine des souterrains de Celles-sur-Cher aussi qui est là parmi nous on a différents autres professionnels qui sont là donc c'est assez sympathique et puis je tenais à remercier la direction du CFA Ménérique de nous avoir permis de mettre en place cette conférence encore une fois qui j'espère aura répondu à une partie des questions que vous pouviez vous poser sur la bière sur ce je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et surtout de bien continuer à prendre soin de vous pendant cette période de confinement et puis je vous dis à très bientôt à tous merci encore et excellente fin de journée à tous au revoir